Je suis très content, très heureux d'être avec vous aujourd'hui et pour ces quelques séances sur ce thème du souci et de l'insouci de soi qui est un thème, on peut dire philosophique, avec des implications éthiques, vous allez voir, mais qui est aussi un thème spirituel, on peut penser aux exercices spirituels de Loyola et à ce que Pierre Hadot, le spécialiste dans l'Antiquité, appelé les exercices spirituels en philosophie. On fera peut-être tout à l'heure un petit tour de table qui nous sommes, mais je commence tout de suite mon propos par quelques préambules sur justement c'est quoi le propos de ce cours, que vous voyez s'il n'y a pas une erreur sur le sujet, si on est bien d'accord. D'abord le premier propos du cours, je dirais, c'est simplement de flâner, de se promener dans ce thème, dans des auteurs, d'aller, de venir, de faire des digressions, des tours, de revenir, de vaquer. Il y a une dimension de loisir qui va avec l'idée du souci de soi parce que c'est justement un vieux thème, le vieux thème, le thème antique du souci de soi à avoir avec cette idée du soin de l'âme, du souci de l'âme, qui demande une certaine insouciance sur le reste. Donc il y a un côté luxueux qu'on voit très bien chez... Et alors la question c'est justement comment avoir ce souci, ce soin de l'âme, alors qu'on n'est pas un aristocrate. On va dire que ça c'est une des premières questions de la pensée grecque. Est-ce qu'on peut être un vanupié philosophe ? C'est toute la question de Socrate, c'est toute la question de Diogène, des cyniques, etc. C'est une question politique aussi, en même temps. Est-ce que tout le monde peut flâner ? Peut flâner... Vous allez voir, il y a des textes très beaux. Une deuxième ligne du propos de ce parcours, c'est une enquête sur les sources, en même temps mêlées, peut-être concurrentes, parfois concurrentes, parfois mêlées, et de la philosophie et du christianisme. On ne mesure pas à quel point les deux sont nés ensemble, en fait, on grandit ensemble, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. C'était Paul Tillich, le théologien, qui disait que le stoïcien était le vrai adversaire du chrétien. Il dit ça dans Le Courage d'être, qui est un très beau livre. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont concurrents et pourquoi est-ce qu'ils sont mêlés ? C'est qu'ils sont sur le même site dans lequel la philosophie n'est pas une théorie, n'est pas une conception du monde. La philosophie est un mode de vie, un style de vie, une forme de vie. Être philosophe, c'est comme être chrétien, ça vous change la vie. Ça vous demande de vous transformer pour être capable d'accéder, ou de recevoir cette grâce, d'accéder à cette vérité, etc. Donc, il y a quelque chose de très voisin. Il y a une dimension éthique, dans un sens très très profond. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de forme de vie, je parlais de style, je parlais d'exercice spirituel. Ça a à voir avec ça. Ça a à voir d'une certaine manière avec la sagesse, une certaine idéale, une sorte de sagesse ou de folie. Mais c'est sur le même site. Donc, vous allez voir, il y a tout le temps des bifurcations entre vie chrétienne et vie philosophique, mais aussi des conversions. On va avoir affaire à des conversions, à des inversions aussi. etc. Un troisième thème sous-jacent, et ça se verra dans la bibliographie que je vais distribuer tout à l'heure, c'est d'essayer de relire quelque chose que j'avais lu au fur et à mesure que ça sortait. Et puis, en fait, je n'en ai rien fait jusqu'à présent. C'était dans les années 70. Et donc, de déconstruire l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Déconstruire, c'était un mot très prétentieux, en fait. En repassant sur les points sur lesquels il a travaillé, peut-être parfois de lui faire qu'un tout petit peu autrement. C'est sur la sexualité, c'est aussi l'herméneutique du sujet. C'est le titre de ses derniers cours. Herméneutique du sujet. Et puis, le gouvernement de soi, le gouvernement des autres, un dernier cours qui est encore ultérieur, vraiment, le dernier cours juste avant sa mort. Vous savez que Michel Foucault est mort du sida. Et que, après, on va dire, des dernières années qui sont vraiment des années, on va dire, de militance sur qu'est-ce que c'est qu'être soi-même, qu'est-ce que c'est qu'être un sujet. Dans lequel il y avait une sorte d'inversion, parce que tout le thème du premier Foucault, mais je vais le redévelopper, la prochaine séance, je pense, c'est au contraire la question de l'assujettissement. La question de comment est-ce qu'on est assujetti par les pouvoirs, par le savoir, comment est-ce que le sujet est produit par des discours extérieurs à lui. Et là, ce n'est pas le sujet qui est assujetti, qui est produit par quelque chose d'extérieur à lui, par un discours, par un savoir, par un pouvoir extérieur à lui, mais comment est-ce que le sujet lui-même se fait lui-même. Donc, ça, c'est son sujet. Et alors, en même temps, cette lecture, quand je la refais maintenant, parfois j'ai des agacements, parce qu'il est génial, mais il est tellement anti-chrétien que parfois on se dit, mais là, c'est juste de la caricature. Et là, il a une conception, il identifie le christianisme au catholicisme, et il y a un certain catholicisme dont il a certainement souffert, comme d'autres. Je ne dis pas qu'on n'a pas pu souffrir du protestantisme aussi, c'est certain. Mais je veux dire, on se dit quand même, il y a tellement, l'histoire des christianismes est tellement vaste, tellement ample, etc., qu'il y a une manière un peu, parfois un peu, je dirais, orwellisée, si vous voulez, de parler du passé chrétien. Je parle d'Orwell parce que je pense à un roman, pas un roman en fait, c'est Les Testaments trahis de Kundera, Mélench Kundera, l'auteur tchèque, qui dit quelque part ce qui fait la grande supériorité de Kafka sur Orwell, c'est que Orwell, en 1984, c'est une oeuvre de militants anti-totalitaires, mais il est anti-totalitaire de manière totalitaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il décrit est entièrement noir, c'est entièrement épouvantable, etc. Et Kafka dans le procès, c'est l'horreur, c'est le procès, c'est l'absurde, etc. Mais en même temps, au moment où il rentre dans la salle du procès, il y a une jeune fille en train d'étendre du linge, il y a un homme pieds nus en train de lire le journal, il y a des éléments de la vie réelle, en quelque sorte, qui donnent le sentiment que, en fait, c'est d'abord que c'est la vraie vie, que c'est plus complexe, que c'est plus... que là-dedans, il y a aussi du vécu, il y a aussi du vécu possible, une vie possible, etc. Et je trouve ça très important de ne pas avoir un rapport au passé ni d'idéalisation, ni d'organisation dans ce sens-là. Et parfois, Foucault donne un tout petit peu dans ce travers-là, il y a un sentiment, parfois. Mais en même temps, il nous dit des choses qui sont très importantes pour nous. Alors, je fais, j'ouvre une parenthèse, enfin, de toute façon, j'ai déjà ouvert plusieurs, mais j'ai été l'ami, l'élève et l'ami, finalement, surtout, de Paul Ricoeur. Et je m'appelle très bien le jour où j'étais chez Ricoeur, le jour où le livre de Foucault est sorti sur l'hermoneutique du sujet, il disait, mais je ne comprends pas. On m'a reproché tout le temps, on m'a reproché de toute cette école de philosophie structuraliste, on m'a reproché de faire de l'hermoneutique, pendant des années, pendant 30 ans, 40 ans, ils m'ont reproché de m'occuper de la question du sujet et maintenant, Michel Foucault fait l'hermoneutique du sujet. Il trouve ça tout à fait extraordinaire. Je vais y revenir parce que c'est un des points de départ aussi de mon propos. Et puis alors, peut-être une dernière ligne, juste pour vous dire comme ça, vous envoyez quelques faisées éclairantes sur mon parcours, je voudrais creuser un autre agacement, agacement et intérêt, qui est autour de la question suivante, est-ce que la religion, est-ce que même la morale, est-ce que c'est vraiment uniquement une question de soucis de soi ? Ou est-ce que c'est une question d'un souci de soi ? Je dis ça parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la religion est surtout aujourd'hui un thème du souci de soi. Et je ne voudrais pas non plus jeter le bébé avec du bain. Le souci de soi, je l'annonce tout de suite, c'est important. Mais quand il n'y a plus que ça, là, il commence à y avoir un problème, je pense, pour la foi. Donc, si la religion, c'est uniquement thérapeutique, si c'est complètement, entre autres, apolitique, c'est acosmique, il n'y a plus de monde, il s'agit de se sauver, peut-être. Et ça, c'est une vieille tendance gnostique dans le christianisme qui est recruter des âmes en sorte hors du monde, qui est perdu, qui est foutu, qui est... Donc, on va se sauver. Donc, le thème du salut, théologiquement, il doit être absolument, je dirais, repris et remis au travail face à cette tentation gnostique de faire une sorte du salut, une sorte d'évasion hors du monde. Et une de mes thèses fortes, importante pour moi, c'est justement l'idée que la foi, que la grâce, particulièrement, sont des délivrances du souci de soi. et donc des retournements en un souci de soi. Mais, encore une fois, c'est plus complexe, c'est plus dialectique, je ne vais pas m'abandonner complètement, unilatéralement, à cette thèse. Mais c'est une thèse pour moi très importante, très libératrice. Et, en fait, une fois, j'ai fait plusieurs fois des films, des entretiens avec des personnalités protestantes françaises, avec Ricoeur, justement, avec Jean Carbonnier, le juriste, avec Pierre Chaunut, l'historien, et avec Jacques Ellul. Et dans le portrait, l'entretien que j'ai fait avec Jacques Ellul pour France 2, pour la télévision, je lui pose la question, mais finalement, le salut, ce n'est pas très important pour vous. Il me dit, oh, pas du tout. Et c'était très extraordinaire parce que c'était vraiment une spontanéité, oh, pas du tout. C'est vraiment le salut, le cadet de ses soucis. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne tient pas là une des grandes bifurcations profondes à l'intérieur du protestantisme ? Non pas que l'on ait... Alors, en gros, là aussi, c'est peut-être une hypothèse que je vais développer un petit peu, sur laquelle je vais revenir, je vais beaucoup piétiner, revenir sur mes thèmes tout au long de ce parcours, mais est-ce que c'est pas la grande différence entre le vieux protestantisme et, je dirais, le néo-protestantisme évangélique ? Est-ce que le néo-protestantisme évangélique, est-ce qu'il n'est pas d'abord attaché au salut et donc à un certain souci de soi ? Et est-ce que le vieux protestantisme n'est pas d'abord l'effet du désangoissement au moment de Luther, de Calvin, de la réforme par rapport aux soucis de soi ? C'est une des choses que je vais développer beaucoup. Alors ça touche, c'est ce que je dis là, sur la religion, entre guillemets, est-ce que le religieux, c'est d'abord du souci de soi ou d'abord de la souci de soi ? Ça touche aussi la morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que de toute façon, la morale, personne ne fait de morale, il ne faut surtout pas parler de morale. En même temps, on n'a peut-être jamais été dans une époque aussi moraliste qu'aujourd'hui, en fait, avec une lutte pour les normes, une conception très juridicisée de la morale, d'ailleurs. Mais là où il y a de la morale, le sommet de la morale, c'est quand même, en gros, c'est d'obéir à la gentille formule « prends soin de toi ». C'est une très jolie formule « prends soin de toi ». Parfois, il y a quelqu'un qui nous dit ça, ça nous fait beaucoup de bien. On a besoin, parfois, de prendre soin de soi. Parfois, on oublie de prendre soin de soi. Mais s'il n'y a plus que « prends soin de soi », ça finit par... Alors, c'est le bien-être, c'est le bien-être à tout point de vue, c'est la santé, c'est le sport, c'est l'entretien de soi, c'est bien aussi, tout ça, encore une fois. C'est aussi manger bio, se protéger, etc. Vous voyez, ça va avec toute cette esthétique-là. Mais ça peut aussi s'amener par la solitude, par une sorte de solipsisme. En fait, je me suis fier à moi-même, je n'ai pas besoin... Et, d'une certaine manière, ce qu'il y a derrière, je crois que je l'avais mis dans l'intitulé du cours, il y a un certain scepticisme moral. Mais en fait, l'autre, je ne sais pas très bien ce que je peux en faire dans ma vie, peut-être que de temps en temps, il peut m'aider à prendre soin de moi là où je ne peux pas entièrement prendre soin de moi. Donc, je peux avoir besoin de l'autre, je peux avoir besoin mutuellement, comme un club dans lequel on s'entretient mutuellement un petit peu, mais pas plus, quoi. En gros, ce n'est pas plus que ça. Vous voyez, donc, ça, c'est quelque chose que j'ai un peu aussi dans mon collimateur quand j'ouvre les pistes qui sont liées à ce cours. Voilà quelques-unes de mes pistes que je lance un peu en avant de mon propos sur cette oscillation que je vais parcourir entre le souci et l'insouci de soi. Je vais venir un petit peu au concept, essayer de définir un peu, ouvrir les grandes pistes, les grandes significations de ces concepts et déplier un peu plus les questions que ça soulève. Mais avant, je voudrais aussi revenir sur un point important, c'est que, on le voit, on l'a vu, vous l'avez peut-être vu dans l'intitulé, je vais vraiment traverser toute l'histoire de la philosophie et de la spiritualité, on va dire, de manière à une sorte de traversée très cavalière, comme ça, sous ce double thème. Et donc, je vais aller de Socrate jusqu'à jusqu'à Claude Romano qui a écrit récemment l'an dernier un livre intitulé « Être soi-même ». Claude Romano est un phénoménologue contemporain assez actif, assez productif. Donc, pour montrer que la question n'est pas finie, qu'est-ce que c'est que le sujet, qu'est-ce que c'est qu'être soi, qu'est-ce que ça. Bien sûr, c'est pas fini, ça ne peut pas finir comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça pose un problème, c'est que je vais traverser des époques extrêmement différentes. Et donc, des problématiques différentes. Et donc, il y a un côté anachronique. D'accord ? Ça, c'est une grande différence quand même entre la philosophie et l'histoire. Ou même l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie cherche à restituer les questions exactement dans leur contexte et on n'a jamais fini de restituer complètement dans son contexte une question ou un discours en termes de l'explicité dans son contexte. Et c'est une enquête très importante. En philosophie, ce qu'on appelait autrefois la philosophie générale, on est forcément dans l'anachronisme. Alors, ce qu'on fait, je ne sais pas si vous avez jeté un oeil puisque je parlais de Ricœur tout à l'heure, Ricœur dans Temps et Récit, il soulève un problème avec Augustin et il va chercher une réponse chez Aristote. Vous voyez, c'est absurde. Historiquement, c'est absurde. D'abord, la réponse est antérieure à la question. C'est complètement anachronique. Mais c'est comme ça qu'on construit un débat philosophique, c'est construire sous l'aiguillon d'une question vive pour aujourd'hui, c'est construire un dialogue avec des morts. C'est faire parler des morts, des pensées dont on n'a que des traces. Donc, forcément, il y a cette dimension anachronique. Alors, on va voir que on va rencontrer deux attitudes très différentes. Il y a l'attitude de Michel Foucault qui, justement, lui, n'a cessé d'accentuer la discontinuité entre ce qu'il appelle les épistémées. C'est-à-dire, en fait, l'idée de Foucault, c'est que nous ne comprenons pas, nous, aujourd'hui, nous sommes dans notre épistémée et nous ne comprenons pas les auteurs même du XVIIIe siècle qui sont dans une autre épistémée et qui ont les mêmes mots n'ont pas la même signification. Il a écrit, un des premiers ouvrages de Michel Foucault, c'est les mots et les choses. C'est-à-dire qu'en fait, les mêmes mots veulent dire des choses complètement différentes. On croit parler de la même chose, mais on ne parle pas de la même chose. J'avais fait, il y a quelques, il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, non, une quinzaine d'années, un livre sur le mariage, comme ça, pour montrer que le mot mariage correspond à des réalités tellement différentes. On croit parler de la même chose, mais on ne parle pas de la même chose. Donc, il y a des vécus différents, il y a des significations, mais des significations vivantes, vécues, différentes. Mais de l'autre côté, et ça, c'est l'attitude de Pierre Hadot, Pierre Hadot, donc, Hadot, c'est... C'est un dé, excusez-moi. Ouh là là, c'est un pro. Pierre Hadot, dans les CD, je vais les sortir tout à l'heure, qui dit qu'au contraire, il y a en quelque sorte une sorte de stoïcisme universel, d'épicurisme universel, de cynisme universel, qu'en gros, à travers toutes les cultures, toutes les civilisations, on retrouve quelques grandes attitudes qui sont identiques, en fait, et qui sont à quelques... Après, il y a quelques formulations différentes, mais en gros, les attitudes sont profondément les mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont immédiatement familières. C'est les mêmes questions. Et j'ai envie de dire, c'est intéressant d'osciller entre les deux approches, ne pas croire que c'est tout de suite qu'on a affaire à la même chose, mais ne pas non plus séparer les épistémies de telle manière que finalement, on est dans une archéologie où on fait parler les autres sans jamais les écouter, quoi. Parce que de toute façon, on est tellement dans l'extériorité que, de toute façon, on est dans une enquête où à ce moment-là, épistémologiquement, on prend un point de vue, je ne sais pas comment dire, de surplomb. Il faut quand même commencer par essayer d'écouter et voir ce que ça dit. Donc, en tout cas, voilà, c'est pour ça que je parlais dans l'objectif de ce cours de construire les anachronismes. Et alors, du coup, il y avait deux démarches possibles. Une démarche, on va dire, archéogénéalogique. La généalogie, c'est vraiment un thème de Nietzsche. L'idée, c'est de comprendre d'où on vient et qu'est-ce qu'on veut. Que veut notre généalogie ? C'est une conception, en fait, assez biologisante de la généalogie. Mais c'est, je dis archéogénéalogique, parce qu'il s'agit de remonter toujours plus radicalement. Parce qu'on n'a jamais fini de comprendre radicalement et de se dépayser dans des, justement, dans une archéologie qui nous aide à comprendre d'où nous venons. Donc, à ce moment-là, cette démarche-là, il aurait fallu, c'est celle que j'ai adoptée dans la présentation, partant d'un débat entre M. Foucault et Pauline Vickert dans la lecture de Heidegger et de Kierkegaard. On remonte au débat de la Renaissance-Réforme, Calvin, l'Épître à Sadellé, Luther, Erasme, et de là encore vers Socrate et Jésus, vers l'Antiquité. Vous voyez, bon, ça, c'est la démarche, ce que je dis, archéogénéalogique. Finalement, j'ai renoncé à cette démarche-là. Je vais le faire dans l'autre sens. Je vais le faire dans l'autre sens. C'est une démarche, je dirais, plus herménético-phénoménologique ou phéno-herménotique. C'est-à-dire, en fait, c'est redescendre plutôt une suite de commencements. Parce que la phénoménologie, c'est vraiment des philosophies du commencement. Sur quoi est-ce qu'on commence ? En fait, ça veut dire sur quoi est-ce qu'on recommence. Et sur quoi on recommence parce que, de toute façon, nous survenons, comme disait Ricoeur, au beau milieu d'une conversation qui a déjà commencé. Et donc, on ne part pas d'un point zéro. On part de là où on est. Et après, on essaie, en sorte, de réinterpréter ce qui nous a précédés. Et donc, cette suite de recommencements qui s'additionne. en fait, en fait, il va y avoir souvent des va-et-vient. Mais c'est l'ordre général du parcours, ça va être celui-là. Parce qu'il y a des bifurcations, il y a entre l'Antiquité et les temps contemporains. Il y a eu une suite de bifurcations. Les thèmes, ces thèmes du souci et de l'insouci et de soi n'ont cessé de bifurquer et de prendre des nouvelles significations. N'hésitez pas du tout à m'interrompre. D'accord ? Parce qu'en fait, le but, je le disais tout à l'heure, le but de ce parcours, c'est vraiment un peu de vaquer comme ça. Et donc, les digressions font partie de... Vous allez voir de mon propos. C'est ça, je dirais, presque le but. Donc, et pas sous la forme forcément du dialogue dans lequel on a un seul objet de discussion. Ça peut être sous la forme de la conversation où on ne sait pas encore très bien quel est l'objet de la discussion. C'est ça, la différence entre la conversation et le dialogue. La conversation, on saute d'un sujet à un autre. Apparemment, en tout cas. On n'est pas... Donc, il y a cette dimension de digression, si vous voulez, qui fait partie de la dimension séminaire. C'est un cours, mais dedans, il y a une dimension un peu, pour moi, c'est un thème exploratoire pour moi. Vous voyez ? Donc, vos interventions me sont précieuses par rapport à ce propos. qui est le... Voilà, alors... Mais peut-être, avant de faire la pause, je refais peut-être un tout petit tour de table. Je vais d'abord peut-être me présenter un petit peu plus. Ça peut être utile pour vous, que vous sachiez un peu qui je suis. Et puis, peut-être faire un petit tour de table entre vous pour comprendre un peu plus le contexte un peu nouveau pour moi. Donc, moi, je suis philosophe de formation. J'ai fait mes études à Montpellier. J'étais lycée à Paris. J'ai fait des études... Mon père était pasteur. J'ai fait des études à Montpellier parce que j'ai voulu me rapprocher du sud de la France, classique, où j'ai eu des très bons professeurs, un grand professeur de phénoménologie qui s'appelle Michel-Henri, qui est assez connu. Et puis, je suis retourné à Paris pour travailler avec Ricœur que je connaissais depuis très longtemps, depuis presque mon enfance, que je fréquentais beaucoup parce que mon père était son pasteur et que son fils était en même tasse que lui. Donc, Paul Ricœur est un philosophe français, protestant, né en 1913, qui a, en quelque sorte, été... qui est parti de la phénoménologie qui faisait partie de la génération des premiers traducteurs de Husserde avec Emmanuel Lévinas. Lévinas qui n'avait pas l'agrégation de philosophie parce qu'il était juif et qu'il avait dû se cacher. Ricœur l'a fait venir quand ils ont créé l'université de Nanterre. Ricœur était le seul pratiquement philosophe de la Sorbonne à accepter de quitter la Sorbonne pour aller à Nanterre et donc il a décidé de créer une école de philosophie à Nanterre avec Lévinas et quelques autres. Puis après, il a beaucoup été aux Etats-Unis, un peu partout dans le monde, etc. Ricœur est un proche. Donc, je suis revenu faire ma maîtrise puis mon doctorat de philosophie, mon DEA avec lui et avec Lévinas, d'ailleurs, pour le DEA. Parce que le DEA, c'est le... ça existe, le DEA, aujourd'hui. Non, c'est le tout. En gros, c'est ce qui est l'équivalent de la première année de doctorat ou ce qui serait l'équivalent du master peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas très bien. Après, je suis parti quatre ans... Non, après, je suis parti un an au Tchad en Afrique. J'étais professeur au Tchad, prof de philo. Normalement, je partais pour deux ans et puis il y a eu la guerre civile et j'ai dû partir au bout d'un an. Je suis revenu, j'ai été prof... J'ai fait mes stages de prof de philosophie au lycée à Montpellier et je suis parti ensuite quatre ans à Istanbul. Donc, j'ai enseigné la philosophie quatre ans à Istanbul et c'est à ce moment-là que des collègues de la faculté protestante de Paris, des amis, en fait, ce n'était pas encore des collègues, m'ont dit il y a un poste qui se libère, il y a André Dumas qui part à la retraite, est-ce que tu pourrais poser ta candidature parce qu'on a besoin de philosophes, on manque de philosophes à la faculté et on avait des théologiens mais pas assez formés philosophiquement. Alors, c'est à ce moment-là que je suis venu et donc je suis resté trente ans à la faculté de Paris et avec chaque fois des moments où j'étais sur le point de partir dans d'autres endroits et puis chaque fois il y avait des situations un peu de crise ou des situations de fragilité ou au contraire Ricœur nous a légué toute sa bibliothèque et ses archives donc il a fallu installer tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps d'installer le fond Ricœur donc c'est quand même il a fallu construire, faire construire plus de 500 mètres carrés d'espace pour accueillir cette bibliothèque et ses archives puis créer le lieu en lien avec l'école normale supérieure, avec l'école des hautes études en sciences sociales où j'étais déjà rattaché pour un certain nombre de séminaires que je faisais en philosophie sociologie, philosophie histoire. donc j'ai beaucoup travaillé à l'EHSS à Paris et puis le fond Ricœur m'a pris beaucoup de temps et j'avais beaucoup trop de doctorants j'ai vu jusqu'à 15, 20, 23, 25 doctorants en même temps c'était vraiment trop. j'ai décidé de décliner un petit peu de m'éloigner et c'est pour ça que j'ai posé j'ai roqué avec un collègue qui était à Montpellier qui voulait venir à Paris donc lui il est venu à Paris, Marc Boss et moi je suis allé à Montpellier et non seulement ça mais je suis même allé m'installer à Nîmes donc encore plus provincial pour m'éloigner un petit peu de cette suractivité qui avait été la mienne à Paris où j'avais créé la commission d'éthique de la fédération protestante donc j'étais tout le temps dans les médias j'avais beaucoup de télévision beaucoup de radio beaucoup de revues la revue Esprit j'étais très actif à la revue Esprit à la revue Études à la revue du Céline Social avant dans les journaux Réforme La Croix beaucoup je publiais peut-être 300 textes dans le journal La Croix enfin etc un peu dans le journal Le Monde pas mal même au début puis après j'ai compris qu'en fait Le Monde prenait beaucoup les articles quand ils étaient anti-catholiques parce qu'un protestant c'est le problème des médias en général c'est pas seulement en France c'est qu'on est dans on est un peu comme des marionnettes utilisées sur des segments où on doit être bien identifié lui c'est le protestant donc c'est l'anti-catholique c'est normal donc tout ce que je faisais qui était anti-catholique il le prenait ou qui pouvait passer comme anti-catholique moi j'avais même pas réalisé j'ai compris après il y avait certains textes qui étaient refusés je comprenais pas pourquoi et j'ai compris que c'était pour ça parce que j'étais plus dans mon rôle de protestant voilà bon en gros quelques mots pour me présenter je continue quand même à voyager pas mal pour autour de Ricoeur l'Afrique qui est resté pour moi un lieu important je suis allé faire plusieurs fois des enseignements au fond du Congo Kinshasa à RDC petite faculté presbytérienne très déshéritée c'est des situations tout à fait dramatiques en même temps que passionnantes on a le sentiment que même démographiquement c'est un épicentre de choses qui se préparent qui vont avoir des conséquences gigantesques sauf si des maladies terribles qui peuvent se présenter peuvent créer des effondrements démographiques non moins terribles donc voilà l'Afrique reste pour moi un lieu un lieu important la Turquie aussi je suis resté très attaché à la Turquie à tout ce qui s'y passe politiquement j'avais un blog très actif avec beaucoup de textes en turc qui a été interdit il y a 2-3 ans par le régime actuel donc il est blacklisté alors que c'était à mon avis des textes utiles et c'est pas des textes uniquement polémiques c'était voilà j'ai beaucoup travaillé sur les questions de histoire mémoire etc le conflit des mémoires etc le pardon le thème du pardon de la mémoire qu'est-ce que c'est que le pardon ça c'était des thèmes qui m'ont beaucoup travaillé le pardon dans l'histoire en gros le pardon dans l'histoire et la mémoire voilà quelques éléments de présentation de ce que je suis de ce que j'ai fait bon on va faire un petit parcours rapide de cette bibliographie et donc des 3 époques qui y sont qui y sont décrites alors d'abord une remarque préalable c'est que les titres les plus importants je crois que je n'y ai pas encore pensé c'est en route certainement que je me dis ah mais il faut mettre absolument à la reinte absolument parce que il y en a déjà beaucoup il y en a trop mais certainement je vais faire appel à d'autres auteurs que je n'ai pas encore que je n'ai pas mis dans cette première liste je vais remonter je vais faire comme je l'avais présenté et puis après c'est à dire donc je vais partir du nœud des questions contemporaines des questions contemporaines donc je vais partir je vais remonter puisque après je vais le prendre dans l'autre sens vous avez vu un titre qui s'appelle de Alain Ehrenberg qui s'appelle la fatigue d'être soi dépression et société en gros sa thèse Ehrenberg c'est un livre qui a déjà une vingtaine d'années sa thèse c'est qu'aujourd'hui on a moins affaire à une société dans laquelle il y a des névrosés qu'à une société dans laquelle on a affaire à des dépressifs et que donc aujourd'hui le problème central c'est pas tellement la culpabilité il y a une époque où le sujet en sorte il était il était structuré par sa culpabilité aujourd'hui il est plutôt structuré par la fatigue d'être soi la fatigue d'être soi d'être responsable capable vous le voyez c'est trois titres avant la fin Alain Ehrenberg la fatigue d'être soi donc je dirais c'est peut-être un bon point de départ la fatigue d'être soi en remontant les questions d'aujourd'hui vers en remontant fatigue d'être soi mais en face de la fatigue d'être soi il y a l'angoisse de ne pas être soi c'est le titre de Romano être soi-même c'est aussi finalement le sujet de Charles Taylor les sources du moi avec la question de la sincérité chez ces deux auteurs Romano et Taylor on a affaire à une enquête sur c'est quoi la sincérité et ça c'est un sujet qui est important pour nous je dirais que c'est un sujet important à Genève Genève est un lieu de l'histoire de la sincérité parce que c'est Calvin parce que c'est Rousseau parce que c'est Starobinsky Starobinsky a beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est que la transparence qu'est-ce que c'est que la sincérité c'est un sujet très intéressant et en fait c'est savoir vraiment de manière très centrale avec la subjectivité protestante la sincérité qu'est-ce que c'est qu'être devant Dieu qu'est-ce que c'est qu'être transparent devant Dieu devant le regard de Dieu ça touche beaucoup de choses et alors le devant Dieu chez Heidegger qui est quand même le grand auteur sur le souci au XXe siècle tout tourne autour de Heidegger la notion de Sorg je ne sais pas comment ça se prononce en allemand c'est le devant Dieu devient le devant la mort devant la mort qu'est-ce que c'est qu'être devant la mort parce que c'est ça la vérité la condition de la vérité c'est être devant la mort être authentique c'est savoir qu'on va mourir et c'est placer notre vie et chaque instant de notre vie devant le fait d'avoir à mourir vous voyez donc ça a à voir avec la structure du sujet qui est une structure en même temps d'angoisse mais aussi de soucis comme angoisse mais aussi comme devancement de soi-même devant la mort alors là on touche entre cette fatigue d'être soi et cette angoisse d'être soi on touche une première dialectique qui m'a beaucoup retenu il y a une alors vous voyez que je suis ça fait déjà 43 ans je sais pas combien que je suis professeur c'est beaucoup ça fait trop en fait j'avais fait en 98 99 je crois à Paris un cours sur le découragement les trois quarts des cours que j'ai fait chaque fois j'ai promis à un livre à un éditeur la cité des éditions Lattès qui ont attendu le livre pendant 10 ans le livre n'est jamais venu un livre sur le découragement c'est pas très facile et donc il y avait cette espèce de dialectique entre la fatigue et l'angoisse en fait c'est pratiquement la tirade de Shakespeare de l'âme lettre de Shakespeare être ou ne pas être d'un côté c'est épuisant d'exister c'est fatigant c'est tout le temps comme dit Lévinas on a toujours des bagages c'est humiliant mais en même temps l'angoisse de mourir donc on est renvoyé de l'un à l'autre et cette structure c'est une structure profonde du découragement alors sous ce thème là donc le thème autour de Heidegger on va dire quand même premier thème autour du souci il y a la question du récit de la narration le récit donc j'ai mis quelques titres autour du récit il y a Ricoeur bien sûr l'identité narrative le soi raconté on va dire comme d'ailleurs Charles Taylor le soi raconté les sources du moi c'est la formation de l'identité mais j'ai mis aussi Judith Butler le récit de soi qui a à voir avec justement le récit comme forme éminente du souci de soi se raconter se faire raconter par des autres et derrière le le récit il y a et d'ailleurs là il y a aussi Foucault justement avec je dirais l'exercice de soi l'examen de soi dans le récit ce qu'on trouve dans les confessions d'Augustin mais dans les confessions de Rousseau aussi et qui est qui est en fait un récit de subjectivation c'est-à-dire de formation du sujet par émancipation en fait l'idée de récit a à voir profondément avec l'idée d'émancipation ça c'est une thèse de je ne l'ai pas mis l'auteur là-dedans de Jean-François Lyotard Jean-François Lyotard c'est lui qui a c'est un très bon ami pour moi j'ai fait beaucoup de choses avec Jean-François Lyotard Lyotard c'est celui qui a inventé en philosophie l'idée de la condition post-moderne le post-moderne et donc dans cette la réflexion de Lyotard sur le post-moderne c'est l'idée que la modernité est un c'est un récit d'émancipation les deux c'est un grand la modernité est un grand récit et le grand récit et donc aujourd'hui on vit l'effondrement des grands récits il n'y a plus de grands récits auxquels on puisse croire et le coeur du grand récit c'est le grand récit d'émancipation le grand récit l'histoire c'est une histoire d'émancipation et alors justement comment est-ce qu'on passe du passif à l'actif comment est-ce qu'on passe de l'assujettissement au sujet libéré par des ruptures l'émancipation c'est le récit c'est l'histoire d'une délivrance c'est l'exode le grand récit par excellence dans le texte biblique c'est l'exode c'est l'histoire d'une émancipation c'est une rupture qui nous rend actifs qui nous rend acteurs de notre propre vie qui fait de notre vie notre oeuvre alors que notre vie était l'oeuvre d'autre chose que nous-mêmes enfin en gros c'est ça l'idée et donc c'est un point très important en débat parce que cette dimension émancipatoire et en face de cette je dirais de cette conception de l'émancipation du récit émancipateur je mettrai en face je dirais en polarité je mettrai les éthiques du care du souci le care c'est le souci c'est aussi le soin j'ai pas assez mis de bibliographie sur le care là-dedans parce que c'est bien sûr le thème du souci avec Sandra Logier qui est une autre amie avec qui j'ai fait beaucoup de choses à Paris on avait fait justement des colloques et un ouvrage collectif sur le souci des autres et c'est justement le soin des autres non plus le soin de soi mais le soin des autres le care c'est le soin des autres et donc il y a peut-être vous vous souvenez que les éthiques du care sont en général plutôt des éthiques féminines ou féministes contre les grands les grandes éthiques masculines de la justice et justement de l'émancipation alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de thème de l'émancipation dans le cas mais à mon avis il y a quand même un véritable contrepoint ça suffit de vouloir tout le temps être émancipé il y a un moment où il ne s'agit pas de se soucier de sa propre émancipation il s'agit plutôt de prendre soin des autres et éventuellement de soi-même mais pas en termes d'émancipation donc c'est moi là je me hasarde complètement je me dis il y a peut-être là l'amorce d'un oui d'une oscillation éthique importante parce que l'émancipation c'est pas fini la servitude il y en aura toujours il faudra toujours penser l'émancipation en ce sens là pour ma part je reste un homme des lumières si je peux dire mais d'un autre côté notre problème aujourd'hui ce n'est plus seulement la servitude c'est aussi la solitude et c'est donc aussi il faut aussi penser les attaches il faut aussi penser les attachements il faut aussi penser les fidélités j'ai fait beaucoup de séminaires à l'EHESS sur ce thème de l'attachement un de mes anciens doctorants qui est ici à Genève je ne sais pas où il travaille je vais le voir bientôt avait fait justement sa thèse là-dessus sur ce thème de l'attachement c'est un sociologue c'est important de penser en même temps en éthique ce serait une de mes thèses sachez que j'en suis là en ce moment de penser en même temps l'émancipation et l'attachement l'attachement c'est un autre nom pour la fidélité il ne faut pas jeter la fidélité aux orties dans une société où il n'y a je ne sais pas comment dire de une société de solitude aujourd'hui nous avons besoin de repenser les fidélités nous avons besoin de repenser les attachements et donc peut-être que le caire est une de ces figures de ces attachements que nous devons penser voilà ça c'est un peu ça vous va le paquet contemporain autour de les questions que je me pose autour du souci d'aujourd'hui si je remonte maintenant de là vers la réforme la réforme elle est temps moderne les temps les temps modernes alors d'une certaine manière ce que je vais vous montrer c'est que le nœud autour de la réforme de la renaissance des lumières etc. est déjà un nœud un peu un peu oublié un peu un peu recouvert par d'autres questions et un peu pas refoulé mais non bien sûr il y a le thème de l'émancipation mais même le thème de l'émancipation aujourd'hui il est devenu très vindicatoire alors que je pense que au moment de la réforme il était moins vindicatoire il était beaucoup plus il était plus juste affirmateur penser par soi-même oser penser c'est ce que disait Kant dans qu'est-ce que les lumières j'aurais pu mettre Kant si il faudrait que je commence à noter tout ce que j'ai pas dit alors donc on avait dit tout à l'heure qu'est-ce que j'ai dit ah oui le Caire le Caire toutes les éthiques du Caire bon là je vais remettre Kant quand même bon donc penser par soi-même oser penser oser risquer la sincérité alors ça c'est un thème de Rousseau mais ultérieurement c'est aussi un thème de Emerson je sais pas si vous connaissez Emerson vous avez travaillé un peu Emerson Emerson la confiance en soi vous connaissez le titre je l'ai mis là je crois peut-être oui Emerson confiance en soi c'est une conférence qu'il a faite sur la confiance en soi self-reliance c'est vraiment un thème extrêmement important et Emerson était un étudiant en théologie d'une faculté à Harvard qui était une université initialement unitarienne donc c'est des gens qui sont des protestants un peu marginaux qui ne croient pas à la trinité et Emerson de se préparer pour être pasteur de cette église et puis à la fin de ses études il a fait il a quitté il est parti faire d'autres choses faire des conférences et il a fait une conférence à la Divinity School la faculté de théologie de Harvard en 1833 je crois qui est resté un texte vraiment très important que je vous recommande pour des étudiants en théologie c'est un texte toujours toujours important parce qu'il dit qu'en gros l'invention du culte et de la prédication ça reste une des grandes inventions de l'histoire de l'humanité c'est tout à fait extraordinaire une sorte d'éloge du culte c'est tout à fait extraordinaire alors confiance en soi c'est ça c'est vraiment c'est un des thèmes de l'oser penser soi-même il dit voilà le grand mérite qu'on reconnaît à Platon à Moïse à Platon et à Dante c'est pas d'avoir dit ce que pensaient les livres les hommes mais d'avoir dit ce qu'ils pensaient eux-mêmes voilà et en gros il dit que le garçon boucher du New Hampshire qui passe dans la rue sous ses fenêtres c'est aussi bien il peut être Platon s'il veut Platon c'est pas lié à une tradition qui se fait ailleurs c'est là où on est n'importe quel humain qui se lève et qui pense lui-même c'est ça mais en fait c'est très proche de Kant et finalement c'est très proche aussi de Calvin Calvin insiste beaucoup sur la sincérité vous le savez dans les dans le ce qu'il écrit comment est-ce qu'il est oh non son petit pamphlet sur les ah pourquoi est-ce que j'ai trop de mémoire son pamphlet contre ceux qui ne qui ne vivent pas comme ils pensent qui qui cachent les 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 nicodémistes voilà merci adresse à monsieur les nicodémistes dans lequel il dit en fait voilà il y a un moment il faut faire l'acting out c'est vraiment tout à fait l'idée de Foucault de l'acting out il faut vivre comme on est il faut vivre comme on pense et donc forcément si on ne peut pas le faire dans la France toute catholique il ne faut pas quitter la France il faut aller ailleurs il faut partir ailleurs pour vivre comme on pense et il dit aussi il a cette phrase extraordinaire sur laquelle je reviendrai il dit on dit qu'il faut nourrir le peuple de bon lait mais s'il n'en vient à supporter quelques vins et viande mais jusqu'à quand le nourrira-t-on de lait s'il n'en vient à supporter du vin ou de la viande ça veut dire qu'il n'a jamais été nourri de bon lait il y a un moment il faut grandir on n'est pas que tout le temps des bébés il faut arrêter de prendre les gens pour des bébés et leur donner de la bouillie de la bouillie religieuse de la bouillie morale pour des bébés etc ça c'est Calvin du coup il faut apprendre à lire il faut apprendre à écrire il faut grandir on est responsable on est adulte ça c'est vraiment un thème de Calvin très fort alors après en même temps il y a tout de suite un problème qui va se creuser tout de suite au milieu de tout ça c'est le problème de la prédestination qui suis-je moi ? où suis-je là-dedans ? si je suis une marionnette dans les mains de Dieu si je suis entièrement et ça c'est vraiment la question qu'on va trouver chez Kierkegaard très fortement l'angoisse kierkegaardienne elle est vraiment liée à ça très fortement et en même temps il ne faut jamais oublier que la réforme c'est un le premier mouvement de la réforme c'est un désangoissement c'est un désangoissement et c'est notamment le désangoissement par rapport justement à l'angoisse du salut et donc on verra comment justement Calvin écrit une lettre l'épître à Sadolet qui est donc l'évêque de Genève qui disait aux Genevois mais bon c'est bien toutes ces réformes de l'église c'est sûrement très important mais il y a quelque chose de plus important que tout ça c'est de vous soucier de vos âmes un petit peu vous connaissez ce passage très important et Calvin dit oui oui il a raison votre évêque il veut se soucier de vos âmes mais la meilleure manière de vous soucier de vos âmes c'est de confier ce souci à Dieu vous voyez c'est un thème vous voyez que ça c'est un moment très important pour mon cours bien sûr c'est l'insouci le vrai souci de soi c'est l'insouci de soi c'est ça la grâce la grâce c'est l'insouciance de savoir si on a la grâce c'est de ne plus s'en occuper c'est pas mon affaire c'est ça aussi la prédestination c'est pour ça que Calvin dit que la prédestination est une doctrine très douce douce et savoureuse dit-il on ne comprend pas tellement dans la génération calviniste ultérieure on ne comprend plus et donc c'est aussi une nouvelle angoisse qui est créée par là parce qu'on est désangoissé du salut on est désangoissé de la culpabilité de la damnation c'est plus un souci certainement mais du coup il y a une nouvelle angoisse qui apparaît c'est qui suis-je et à quoi est-ce que je sers puisque de toute façon ça ne dépend pas de moi c'est une vraie question philosophique spirituelle ancienne qu'est-ce qui dépend de moi qu'est-ce qui ne dépend pas de moi et s'il n'y a rien qui dépend de moi qui suis-je à quoi est-ce que je sers et là on a affaire à l'angoisse déjà à l'angoisse existentialiste contemporaine celle qu'on va retrouver chez Sartre celle qu'on va retrouver chez Camus etc donc ça ça vient c'est la ligne qui descend si je peux dire ou qui monte c'est une angoisse ça monte aussi de Luther vers par Kerkgaard vers voilà et c'est là que je dirais la solution c'est de faire de sa vie son oeuvre une oeuvre puisqu'on n'est rien on va faire quelque chose de sa vie c'est là qu'on bascule c'est là que la réforme prépare les temps modernes les temps contemporains je veux dire enfin justement soyons précis sur les mots puis un autre nœud mais qui est toujours le même c'est le débat entre Luther et Erasme sur le le serf-arbitre et le libre-arbitre comment est-ce que le serf-arbitre l'idée du serf-arbitre c'est justement l'idée que de Luther c'est que on est esclave de soi-même qu'est-ce que c'est qu'être soi si on est esclave de soi-même est-ce que être soi c'est cette servitude à soi ou est-ce qu'être être soi c'est être délivré de la servitude à soi voilà ça c'est un vieux débat le vieux débat Erasme Luther il est central dans notre propos voilà ça c'est le deuxième nœud vous voyez de notre parcours vous êtes en train de vous dire mais en fait de quoi est-ce qu'il ne va pas parler finalement il parle de tout de tout et de rien alors maintenant je remonte au troisième à la première époque ce que j'ai appelé l'antiquité gréco-évangélique gréco-évangélique mon trait d'union c'était Jean-François Lyotard dont je parlais tout à l'heure qui disait oh là là les traits d'union c'est horrible les traits d'union c'est judéo-chrétien alors le judéo-chrétien c'est le trait d'union le trait d'union pour Jean-François Lyotard c'est une figure c'est pas une figure c'est un élément syntaxique hégélien pourquoi hégélien ? parce que les traits d'union servent à prendre quelque chose et à le désactiver et à le reprendre dans quelque chose de plus grand donc c'est vraiment l'idée de l'aufhebung hégélienne le trait d'union c'est l'aufhebung donc dans judéo-chrétien le judaïsme est supprimé biffé et repris dans le christianisme donc ce qui fait que pour une pensée juive un peu sérieuse le judéo-chrétienisme la situation judéo-chrétienne c'est insupportable bon si on le lit comme ça bien sûr d'accord donc il y a aussi le gréco-romain aussi la culture grecque est reprise et réassumée dans le chromat et ça je pense que c'est d'autant plus valable qu'on a affaire à des traits d'union qui sont devenus presque des métonymies judéo-chrétien forcément on l'entend chrétien la situation gréco-romaine quand je dis gréco-évangélique comme c'est pas du tout habituel c'est pas encore une métonymie établie si je puis dire un mouvement sémantique établi donc ça fait réfléchir ça fait pourquoi gréco-évangélique donc c'est pour ça que c'est une sorte de métaphore vive rapprocher gréco-évangélique comme ça l'antiquité gréco-évangélique c'est pas encore une chair dans l'université de Genève c'est dommage alors c'est Simon Veil qui m'a rendu attentif à ça Simon Veil la philosophe Simon Veil a écrit à l'approche de la guerre des textes sur la guerre qui sont tout à fait étonnants un texte qui s'appelle l'Iliade notamment il y a un texte de fragmentaire parce qu'elle le destinait à la revue Esprit je crois au temps moderne j'ai oublié une de ses deux dans encore autre chose dans la revue de la revue de Gallimard la revue de littéraire avant c'était avant la guerre je pense que c'était bas ça n'existait pas bon j'ai oublié bref ça a été refusé par cette revue comme Esprit aussi a refusé son article donc c'est des textes qui ont resté inédits qui sont recus dans le gros quarto qui rassemble un peu toutes ses oeuvres et donc il y a des fragments sur la barbarie qui sont absolument extraordinaires dans lesquels elle dit en gros pour comprendre l'histoire humaine là on est en dehors de notre sujet d'accord à peu près quand même pour une fois donc je n'en parlerai pas pour comprendre l'histoire humaine il faut comprendre que tout est rapport de force il faut comprendre la force la force est au coeur de l'histoire humaine les rapports de force et s'il faut une maxime qui résume tout qui résume qui donne l'équation des relations humaines c'est on est barbare avec les faibles on est toujours barbare elle ne dit pas il faudrait ne pas être barbare on est barbare avec les faibles donc toute l'histoire est résumée dans ce mot on est barbare avec les faibles et donc la seule solution c'est de faire en sorte que personne ne soit trop faible donc il faut armer les faibles il faut que les faibles soient suffisamment armés pour avoir de quoi faire un peu de tort au fort c'est la base de la philosophie politique de Thomas Hobbes Hobbes le politique est fondé pour Hobbes sur l'idée que les plus faibles peuvent faire un petit peu de mal aux plus forts et que donc les plus forts eux aussi ont intérêt à ce qu'il y ait un pacte c'est la base de Hobbes on peut discuter ça je ne vais pas discuter c'est compliqué ça suppose que les forts soient un tout petit peu vulnérables et je pense que le problème aujourd'hui c'est je dirais le caractère ultra protégé des forts c'est à dire en fait on peut armer les faibles mais si les forts sont surprotégés les faibles même armés ne peuvent pas faire grand chose donc il faut aussi et ça c'est de l'autre côté il faut aussi que les forts se déprotègent un peu enfin moi c'est des questions de philosophie politique aujourd'hui très importantes je ferme cette parenthèse alors Simmel Weil dans un autre texte de la même époque ou du même paquet écrit un texte intitulé L'Iliade ou le poème de la force dans lequel elle raconte que l'Iliade le sujet de l'Iliade qui est vraiment le premier monument de la culture grecque bien sûr très ancien beaucoup plus ancien que tout le reste et absolument fondateur qu'est-ce que raconte l'Iliade elle raconte comment la force s'empare tour à tour des uns et des autres pour les mener au combat et pour les amener à submerger à écraser ceux qui sont en face d'eux mais que la force on ne peut jamais l'accumuler on ne peut jamais personne n'est jamais sûr d'être le plus fort et un jour la force nous abandonne soudain comme Patroc qui avait jusque-là mené son combat victorieux et puis soudain tout se défait sa pique se brise dans ses mains sa cuirasse se défait et Hector va pouvoir l'abattre Patroc qui était pendant quelques temps pendant quelques heures invincible sur le champ de bataille tour à tour tout le monde peut être abandonné par la force de toute façon la force fait de celui qui la porte lui-même déjà un cadavre un déjà cadavre déjà un mort un objet elle nous traite comme des objets la force fait de nous des objets et donc tout le sujet de l'Iliade c'est comment échapper à cette loi de la force et donc le sujet de l'Iliade c'est pas simplement que la colère d'Achille chante, muse, chante la colère d'Achille c'est le début de l'Iliade va être enfin je dirais apaisée et donc ils vont se réconcilier avec Agamemnon ça serait je dirais le moment de non la fin de l'Iliade c'est le moment où où Priam le roi de Troie va dans la nuit chercher aller se jeter au pied d'Achille pour le supplier de lui donner le corps de son fils Hector abattu et comment Achille pleurant va relever Priam va lui faire lui donner à manger le faire boire le manger et donc c'est le poème l'Iliade c'est un c'est un c'est un poème de l'amour des ennemis dit-elle et elle termine son texte en disant voilà elle écrit ça en 37 elle dit voilà il est douteux que ce soit pour demain mais en fait ne pas ne jamais admirer la force ne pas mépriser les malheureux ne pas haïr les ennemis et ne pas etc voilà en fait là et elle dit dans ce texte elle écrit aussi dans ce texte que l'Iliade est le premier éclat de génie grec comme l'évangile en est le dernier c'est en langue grecque et ça fait partie de génie grec pour elle et c'est pour elle c'est pas du tout c'est malgré les juifs de famille et elle dit l'Ancien Testament pour elle l'Ancien Testament c'est l'horreur c'est un c'est vraiment c'est l'Iliade qui serait restée sans la scène finale il y a très peu de scène elle se trompe à mon avis je la trouve très partielle parce que il y a par exemple la scène où David caché au fond de la grotte ne tue pas Saül qui est venu faire cette boulot besoin c'est un sujet un très beau sujet et donc après il sort en montrant le bout du manteau qu'il a coupé oh j'aurais pu te tuer etc mais ce qui est extraordinaire là c'est pas seulement il y a le geste de David de ne pas tuer mais le petit côté fanfaron de dire j'aurais pu te tuer c'est encore ce qui est extraordinaire c'est à ce moment là c'est ce que Saül dit qui dit tu ne m'as pas tué tu seras roi un jour parce que moi moi j'aurais été à ta place je t'aurais tué ça ça montre que tu es supérieur cette parole de Saül elle est tout à fait épique là on est vraiment dans l'épopée dans un moment épique donc il y a plein de moments épiques dans l'ancien testament aussi mais en gros l'idée de Simon Veil c'est que les romains qui ont fait de la force de l'imperium c'est à dire de la victoire leur religion c'est vraiment l'horreur les romains c'est vraiment l'horreur ça n'a rien à voir avec les grecs et l'ancien testament il est dans ça sa religion est une religion de la victoire du dieu des armées du dieu de la victoire y compris de la victoire dans la défaite mais encore de la victoire c'est encore une religion donc en gros les religions de l'antiquité qu'elles soient hébraïco-romaines ou romaines sont des religions de la victoire de la force et les grecs et l'évangile qui sont ensemble sont des religions je ferme ma parenthèse ma longue parenthèse sur Simone Veil et pourquoi greco-évangélique mais pourquoi greco-évangélique c'est aussi parce que Socrate et Jésus je disais dans mes premières faisées éclairantes sur le sujet de ce cours c'est que mon sujet dans le souci et l'insouci de soi c'est vraiment la naissance conjointe de la philosophie et du christianisme et de ce qui prépare le christianisme et ce qui le rend ce qui l'a rendu si vite ou pas si vite que ça d'ailleurs acceptable donc il y a un nœud civilisationnel en tout cas pour nous bien sûr entre Socrate et Jésus avec des ressemblances avec aussi des dissemblances des différences des oppositions qui n'ont cessé de faire travailler je pense notamment à des auteurs comme Nietzsche Nietzsche passe son temps à travailler sur ces deux figures Socrate, Jésus et Kierkegaard bien sûr Kierkegaard a beaucoup travaillé sur ce sujet donc chez les deux on a affaire à quelque chose de très fondamental pour nous on a affaire à une sorte de déconstruction radicale c'est Anna Arendt qui disait que les découvertes éblouissantes que Socrate a faites au sujet de la pensée du pouvoir de connaître que nous avons le pouvoir de penser le pouvoir de connaître c'est ce que Jésus a fait par rapport au pouvoir de l'action donc en gros le domaine que Jésus a déconstruit et reconstruit autrement c'est le domaine de l'éthique au sens très large et du politique du juste de l'action et Socrate c'est le domaine de la pensée c'est un peu rapidement dit mais voilà ce que dit Anna Arendt et sur le pouvoir de l'action ce qu'elle dit et qui est très intéressant c'est que je suis en train de me demander est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose que j'ai prévu ultérieurement parce que comme je dans mes notes bon peu importe oui si si c'est des choses que je voulais dire au début de l'an ouais d'accord on met ça de côté parce que sinon je vais développer déjà tout le début de mon cours de mon cours là je suis toujours dans mes préambules comme vous avez remarqué alors donc Socrate d'un côté il est lui-même important pour comprendre tout ce qu'on appelle les petits ce qu'on a appelé les petits socratiques les petits socratiques à force de les étudiants on s'aperçoit qu'ils sont des géants c'est des gens extrêmement importants les cyrénaïques les cyniques les stoïciens les épicuriens et les sceptiques aussi le scepticisme donc les petits socratiques sont tous ceux qui ont pris chez Socrate d'abord non pas tellement des doctrines non pas une théorie par exemple la théorie des idées comme Platon mais qui ont d'abord pris une forme de vie un style de vie qui ont adopté le style de vie socratique et notamment le style de vie par rapport à la question de la mort de l'âme par rapport au corps le soin de l'âme le soin de l'âme dans le souci d'immortalité qui va avec un souci du corps et donc un détachement du corps un détachement de la gloire de la réputation un détachement des richesses etc. et donc ce que Michel Foucault appelait un usage des plaisirs qu'est-ce qu'on fait avec les plaisirs et notamment il y a un lien entre la sexualité et la mort qu'est-ce qu'on fait avec ça alors là il y a une grosse enquête ça c'est l'enquête de Michel Foucault et elle est absolument géniale elle est importante et je la trouve très actuelle bon alors vous vous rappelez que le sujet moderne le sujet moderne no contemporain c'est le sujet émancipé bon le sujet qui s'émancipe le sujet antique ce qu'on va trouver chez Socrate ce qu'on va trouver chez tous les petits socratiques mais qu'on va trouver aussi chez Platon chez Aristote c'est le sujet qui se connaît lui-même connais-toi toi-même qui est maître de lui-même qui se gouverne lui-même et même à la limite qui existe par lui-même c'est-à-dire qui est complètement autarcique qui n'a besoin de rien d'autre ça on va retrouver cette figure de l'autarcie jusque chez les stylites vous savez les anachorètes chrétiens des premiers siècles qui vont se mettre sur un rocher les cimes en stylite en Syrie de toute façon il y a mille formes je dirais d'isolement anachorètes il y a la forme du stylite ça a un côté héroïque et ascétisme terrible sur un rocher on reçoit juste l'eau du ciel et puis tout en temps les paysans viennent donner une grappe de raisin qui va nous nourrir pour la semaine c'est à peu près ça mais on ne descend pas je crois qu'il n'est pas descendu pendant 40 ans de son rocher il y a une conception beaucoup plus douce qui est celle des égyptiens c'est François Smith qui m'a raconté ça je trouve ça très très intéressant les égyptiens les moines égyptiens les moines anachorètes eux ils sont ils disent voilà ils sont dans le delta du Nil ils se mettent dans un petit coin du delta du Nil ils ont 4 mètres carrés et sur ces 4 mètres carrés ils vont vivre donc ils peuvent cultiver 3 grains de blé ils peuvent cultiver ils peuvent mettre planter un figu je ne sais pas ce qu'ils font mais ils vont vivre sur 4 mètres carrés et ça c'est très important dans l'histoire des monastères c'est savoir se contenter de peu de choses mais bien le cultiver et vivre de ça et du travail et de la prière de l'oraison et puis il y a la forme capadocienne la forme capadocienne c'est on va dans la montagne avec une petite avec une cuillère ou une fourchette on se fait un trou on se fait son trou et on vit entre son trou et puis l'admiration du monde au extérieur qui est très beau il faut dire voilà et pareil avec juste peut-être une grappe de raisin parce que les vignes viennent très facilement en Cappadoce les vins de Cappadoce étaient très connus et voilà on vit comme ça et ce qu'il a fallu le christianisme là dessus justement c'était pas encore complètement chrétien ça pourquoi est-ce que c'est pas chrétien parce que c'est trop hors du monde il y a un côté trop gnostique il y a un côté trop ou il y a un côté trop philosophique c'est-à-dire en fait philosophe au sens cynique au sens je me retire complètement du monde je m'enferme complètement ailleurs je me retire non Basile de Césarée qu'est-ce qu'il va dire à tous ces moines il va leur dire mais soyez ensemble mettez-vous ensemble revenez ensemble soyez des témoins mutuels de vos prières de vos vertus de vos louanges de vos louanges à Dieu etc soyez le témoignage c'est un témoignage mutuel c'est pas un témoignage uniquement vertical de moi avec Dieu c'est mutuel donc revenez ensemble au monde non pas retournez à Rome dans la mais faites constituer un monastère dans le sens nouveau que ça va prendre qui n'est pas chacun tout seul dans son coin mais en communauté mais oui c'est des débats ça c'est des débats de l'antiquité sur le souci de soi est-ce que c'est l'autarcie et quelle autarcie est-ce qu'on peut être autarcie tout seul et vous voyez donc non seulement c'est pas l'émancipation c'est l'autarcie donc c'est deux modèles très différents quand même alors Michel Foucault essaie de les mettre de les penser ensemble c'est ça qui est intéressant mais c'est aussi que l'émancipation c'est devenir actif devenir acteur vous vous rappelez alors que là au contraire il s'agit au contraire de se défaire de toute activité inutile et donc de se de désactiver il s'agit de désactiver tout ce qui de se désactiver peu à peu pour n'être plus que contemplation pure donc une pure réceptivité à Dieu en désactivant tout le reste ce thème du désactiver on le trouve chez Paul aussi soyez comme ne pas soyez mariés comme n'étant pas mariés c'est cette désactivation donc surtout ne pas réagir on va voir c'est l'ataraxie c'est-à-dire l'absence absence totale de trouble ne pas se laisser troubler alors ça va pas alors donc là on est dans les thèmes du soin de l'âme du souci de soi du souci de l'âme mais on peut très bien trouver dans l'évangile et notamment dans le serment sur la montagne au contraire un immense retournement du souci de soi dans l'insouci de soi qui rappelez-vous tout ce long passage dans Matthieu 6 je crois je vais l'utiliser beaucoup sur l'église des chants des oiseaux du ciel qui peut par son souci augmenter son existence une coudée etc donc ne vous souciez pas de toutes ces choses voilà ça donc il y a un insouci de soi alors la question qui va être la question que Michel Foucault reprend à Lévinas à l'encontre de christianisme c'est est-ce que l'insouci de soi chrétien est-ce que c'est la forme détournée d'un souci du salut et donc est-ce que c'est encore la forme détournée d'un égoïsme est-ce que c'est encore de l'égoïsme est-ce que qui veut sauver sa vie la perdra et donc il faut alors on va inverser on va ne pas sauver sa vie on va perdre sa vie pour la sauver en fait vous voyez la syntaxe s'inverse mais c'est presque pire vous voyez à ce moment là c'est surtout ne pas se soucier de soi c'est surtout ne pas il y a une sorte d'égoïsme métaphysique du salut et voilà ça c'est la question peut-être la plus reculée qu'on peut poser sur sur le rapport entre Jésus et le le souci de soi mais en fait je la pose sous la forme d'une question ultra contemporaine c'est un débat avec Lévinas vous voyez qu'on peut avoir c'est ce que Lévinas dit dans Autrement qu'être dans plusieurs endroits voilà un petit parcours de la bibliographie que nous allons traverser donc vous voyez j'ai mis pour l'antiquité gréco-évendique j'ai mis Platon qu'on va faire aujourd'hui mais j'ai mis aussi Épicure Sénèque Marcorel je vais parler aussi un peu des cyniques etc les astérisques alors les astérisques ah oui c'était juste pour signaler les auteurs les plus importants je ne sais pas pourquoi j'ai fait des astérisques parce qu'il y en avait trop c'est comme si je m'étais en grâce là c'est une manière de l'évangile c'est pas important c'est trop important alors c'est énorme c'est en dehors mais même au début j'avais mis plein de citations des textes de l'évangile mais après j'ai mis que ce fragment là vous avez raison c'est important mais je suppose que vous en fait c'était aussi l'idée que si je vous recommandais d'acheter un des livres prenez un de ces livres là et je suppose que celui-là vous l'avez c'était ça un petit peu l'idée c'est comme les applications qui travaillent en arrière voilà c'est ça je présupposais que vous l'aviez alors tout ça j'ai soulevé quelques usines des questions que je me pose sur ces grandes époques ces grands nœuds de la biographie mais il y en a sûrement d'autres qui sont déjà apparus qui vont apparaître et puis qui peuvent apparaître dans vos esprits donc voilà je redis ce que je vous disais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez soudain un trouble au contraire un enthousiasme qui vous envoie même complètement en dehors vers d'autres sujets c'est des moments c'est des moments importants il faut je serai emersonien les idées n'ayez jamais honte de vos idées d'accord partagez-les partagez-les alors dans ces bibliographies j'ai enlevé toutes les entrées j'avais mis d'une première bibliographie beaucoup d'entrées littéraires vous voyez par exemple tout à l'heure je citais Kundera Kundera c'est important en philosophie c'est un auteur vraiment important on parlait tout à l'heure de Virginia Woolf oui bien sûr des vagues Orlando Orlando je cite soi Orlando c'est ce garçon qui devient fille qui devient garçon c'est tout à fait extraordinaire ce récit je ne sais pas Dostoevsky c'est un auteur majeur sur nos thèmes évidemment il y avait aussi les essais de Montaigne tout simplement la Montaigne c'est entre littérature et philosophie mais les essais de Montaigne ça a à voir avec ce nouveau paradigme qui apparaît après la réforme et avec la réforme et qui traverse tout il est aussi dans le monde catholique ce paradigme il n'est pas que protestant Pascal pensez au pensée de Pascal Pascal c'est aussi un auteur du souci de soi au sens de Rousseau des confessions complètement voilà donc il y a plein d'auteurs que j'ai enlevé parce que ça en faisait trop puis que voilà pourquoi eux et pas d'autres Gide aussi Gide André Gide je suis en train de relire pour ce cours là on ne ferait peut-être pas usage mais je suis en train de relire le journal André Gide c'est deux volumes de la Pléiade c'est absolument et tout de suite à la page à la page 30 du livre je tombe sur une critique du salut comme égoïsme de soi-même donc Gide y a pensé très vite très tôt alors qu'il est dans une époque revivaliste salutiste à mort mais justement Gide c'est un révolté contre le salutisme c'est clair et donc ça c'est intéressant c'est un point intéressant et en même temps en même temps c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même il est très très souci de soi vous voyez donc vous voyez comment c'est compliqué c'est pas si simple que ça voilà donc n'hésitez pas à ajouter des nouveaux auteurs soit juste en les évoquant parce que vous avez lu que vous venez de lire quelque chose soit parce que vous avez envie d'en parler c'est pas parce que vous ne validez pas sous forme d'exposé ou etc que si vous avez envie de faire un exposé ou de nous présenter quelque chose que vous avez lu et qui vous semble important voilà n'hésitez pas c'est plus que précieux et de quels soucis parle le ton voilà en gros ce que je vais faire avant de faire la pause et après la pause on va attaquer l'antiquité gréco-évangélique qu'on a déjà un peu débroussaillé mais vous voyez qu'en gros on aura deux séances par époque et avec on empiète sur la première séance la première époque avec les préambules et la ma conclusion vous l'avez vu sur la bibliographie j'ai fait une sorte de petit plan des séances la dernière séance j'ai appelé ça épilogue sur l'intervalle éthique comment tenir cet intervalle cet écart cette oscillation entre ces deux pôles en gros ça va on est alors donc j'attaque une petite analyse sémantique du souci de l'insouci qui se prend en plusieurs acceptions comme dit Aristote dit de l'être l'être se prend en plusieurs acceptions en fonction justement d'époques de paradigmes qui sont différents mais qui sont en même temps identiques je ne vais pas revenir là-dessus alors premièrement le thème du souci on a dit que initialement le thème du souci est un thème typiquement philosophique après on va compliquer en gros le thème du souci serait un thème philosophique grec et le thème de l'insouci serait un thème évangélique Jésus en fait on va bien voir que ça se mélange beaucoup plus que ça mais on peut partir de cette opposition de cette première polarisation là alors le souci on peut le prendre au niveau le plus haut le souci avec Heidegger Kierkegaard comme thème de l'angoisse là c'est la signification que j'ai décrivée tout à l'heure du devancement de la mort être devant la mort donc être en avant de soi dans une temporalisation de l'être pour la mort chez Kierkegaard c'est pas être devant la mort c'est être devant Dieu bien sûr c'est quand même autre chose c'est très intéressant de voir comment les grandes le travail de la sécularisation a pris des thèmes théologiques et en a fait des des arts en quelque sorte oui c'est ça mais c'est le même thème mais qu'on retrouve sous une forme sécularisée un petit peu comme comme le thème du du royaume de Dieu chez Karl Barth est devenu chez Karl Schmitt le thème du Reich finalement il y a un côté il y a un théologico-politique c'est très curieux il y a plein de choses qui sont très identiques sur le thème de la souveraineté sur le thème et là c'est vrai qu'on a vraiment intérêt à remonter de Karl Schmitt vers Karl Barth c'est important mais peut-être qu'aussi que c'est parce que Karl Barth il pensait comme ça le théologico-politique qu'on a pu penser le Reich le troisième Reich comme ça aussi il faut aussi faire bifurquer nos théologies elles-mêmes pareil pour Kierkegaard Kierkegaard est un auteur un auteur totalitaire au sens où être devant Dieu c'est tout dans notre vie qui doit être devant Dieu et la décision est une décision totale c'est Pierre Maury qui était le correspondant français de Karl Barth l'ami français de Karl Barth qui un jour a osé résister à Karl Barth pour qui totalitaire était positif il ne faut jamais oublier que totalitaire c'est un mot positif jusqu'à la seconde guerre mondiale quand on est vraiment un militant du Christ on est totalitaire quand on est vraiment un Kierkegaard sérieux on est totalitaire ça touche tout la décision est totale ça doit tout changer dans nos vies d'être devant Dieu et c'est valable aussi pour le communisme bien sûr c'est valable pour tout total c'est positif et c'est après la seconde guerre manière comme total hop stop ça suffit ça suffit le totalitaire mais quand on redit Kierkegaard on voit bien qu'il y a ce côté alors ferme ma parenthèse mais n'hésitez pas à contester vous avez le droit de ne pas être d'accord je vous formule des choses que j'ai senties tardivement en me disant moi c'était en parlant avec mon père qui était très barthien je me suis dit mais en fait c'est une génération totalitaire ils sont totalitaires ils ont ils ont un discours pour tout qui comprend tout moi je suis très très rétif je suis devenu très rétif à ça c'est pour ça qu'il n'y a pas de barth là ah mais c'est pareil il est un peu partout quand même il est un peu partout mais je n'ai pas trouvé je n'ai pas pensé chez Karl Barth il y a des commentaires de Rousseau chez Karl Barth qui sont magnifiques par exemple donc je n'aurais pu évoquer ça mais dans la dogmatique par exemple le souci de soi ce n'est pas tellement ce serait bon c'est un autre sujet mais par exemple dans l'épître ou corinthien enfin dans le commentaire de l'épître ou corinthien oui bien sûr mais tous les il faut que la nature humaine soit brisée pour connaître Dieu bien sûr ça veut dire qu'il faut éliminer son souci de soi absolument le mettre le piétiner bien sûr totalement bien sûr pour connaître Dieu oui oui ce qui est évidemment un salon quand même le problème oui tout à fait mais alors ça c'est des choses qu'on trouve aussi chez Kierkegaard Kierkegaard ce qu'on trouve aussi chez Calvin il faut premièrement se vider de tout souci de soi il dit Calvin c'est un texte extraordinaire on va y revenir alors donc je fais juste une petite analyse sémantique donc le souci ça revient comme angoisse là vraiment c'est vraiment le souci au plus haut après on va descendre le souci comme inquiétude comme intranquillité je dirais le souci comme questionnement incessant ça c'est très avec une dimension positive c'est Kierkegaard ce thème de l'inquiétude c'est Nietzschéen aussi d'ailleurs ensuite il y a le thème de la fatigue le souci comme fatigue les soucis comme fatigue comme charge comme ça c'est ce que j'ai de Shakespeare mais on trouve ça chez Nietzsche la grande fatigue grand épuisement le grand dégoût etc bon il y a un auteur qui a écrit catholique qui s'appelle Jean-Louis Chrétien qui a écrit aux éditions de Minuit un très beau livre intitulé de la fatigue un livre uniquement sur la philosophique sur la fatigue un peu qui serait un peu peut-être le pendant du livre de Paul Tillich sur le courage le courage de la fatigue c'est vraiment des thèmes ça a à voir avec mon dont je vous parlais sur le découragement mais vous avez aussi un autre thème du souci qui est simplement le soin la sollicitude le care justement c'est-à-dire le soin de ce qui est petit le soin des petits le soin des vieux le soin du vulnérable le soin du fragile c'est aussi l'entretien l'entretien le soin comme entretien de soi entretien des autres entretien du monde nettoyer le monde c'est le petit prince il faut venir enlever les graines de baobab pour le côté soin comme ça on va nettoyer qui est un thème très actuel on va revenir sur les thèmes écologiques c'est un thème actuel et puis par derrière il y a simplement quelque chose qui est à la racine du mot latin en tout cas c'est l'attention courat le soin le souci le soin l'attention la curiosité aussi vous voyez donc je fais exprès de je ne vais pas faire ce que faisait Ricœur toujours il avait toujours ce geste jusqu'à jusqu'à le moment de sa mort on a trouvé un papier qu'on a repris dans un livre costume qu'on a édité un jour deux jours avant sa mort et résurrection et après toc 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 vous voyez il fait il fait comme ça c'est un geste je crois que beaucoup c'est un résurrection comme ça il fait plusieurs la résurrection se prend en plusieurs significations quelle résurrection de quoi comment quel sens etc il fait la même chose sur la responsabilité la reconnaissance il a écrit un livre intitulé parcours de la reconnaissance il y a plusieurs significations la reconnaissance par exemple je reconnais que cet arbre est un je ne sais pas ce que c'est un marouillier je pense bon donc la reconnaissance comme identification après il y a la reconnaissance comme on va dire comme comme gratitude la reconnaissance comme la reconnaissance comme estime comme évaluation et puis et puis la gratitude et donc ça a des significations diverses bon ben on va dire la même chose pour le souci alors dans ce thème du souci le soin de l'âme j'ai parlé au passage du soin de l'âme du souci de l'âme et le soin de l'âme à son tour peut se prendre en plusieurs significations je vais faire une sous-analyse de mon analyse générale le soin de l'âme ça peut être le soin comme exercice de l'âme il faut il faut soigner il faut prendre soin de l'âme comme on prend donc là on prend la métaphore du soin du corps qui est vraiment l'activité du jeune éphèbre grec par excellence donc on se la gymnastique etc et on va l'appliquer ça à l'âme alors c'est quoi l'équivalent de la gymnastique pour l'âme oui il y a une réflexion qui se fait à plusieurs justement qui se fait c'est la dialectique Platon par exemple on termine un dialogue de Platon et on dit bon on n'a pas trouvé la solution mais on est devenu meilleur dialecticien il faut bien comprendre que c'est ça le but de Platon quand on cherche chez Platon la théorie on se trompe Platon ne construit pas une théorie il essaye plein d'hypothèses lisez le parménide de Platon par exemple il essaye toutes les hypothèses possibles pour s'exercer juste pour s'exercer à penser s'exercer à réfléchir et donc voilà ça c'est le côté exercice qui va devenir je dirais la voie dominante chez tous les en guillemets petit socratique les stoïciens etc la cèse alors il y a quand même chez Platon une figure du soin de l'âme qui est très importante et qui est due à cette conception de l'anamnèse en fait le soin de l'âme se fait par une anamnèse c'est à dire par une métanoïa c'est à dire il faut une conversion du regard on est dans la caverne une parabole c'est une image il ne faut pas le prendre au sérieux on voit quelque chose en fait ce qu'on voit ce n'est que la projection de quelque chose d'autre qui est ailleurs qui est avant et donc il faut se retourner intérieurement il faut retourner son regard son regard intérieur pour voir de quoi c'est la projection et donc ça c'est l'anamnèse qui nous retourne vers vers une vérité qui est antérieure donc la métanoïa c'est vraiment cette conversion vers une vérité qui est antérieure et donc il y a chez Platon et c'est ça que Michel Foucault va beaucoup discuter en disant ah là il y a quelque chose qui se passe qui est moderne déjà en quoi Platon prépare la modernité et en quoi toute l'autre voie a été écartée la voie des cyniques des stoïciens etc dans laquelle c'est uniquement un exercice de soi il est chez Platon il est question de la vérité alors que chez les stoïciens il ne s'agit pas de la vérité ou chez les cyniques il ne s'agit pas de la vérité il s'agit juste d'exister d'accord ça c'est la métanoïa et puis troisième figure de cette métanoïa de cette conversion de cette conversion à l'âme c'est la figure justement chrétienne là je reprends les bifurcations établies par Michel Foucault et donc la conversion c'est au contraire un renoncement à soi donc c'est le contraire d'une conversion à soi il ne s'agit pas de se convertir à soi-même il ne s'agit pas de se convertir chez Platon à un soi qui n'est pas le soi de moi mais qui le soit des vérités éternelles des idées il s'agit de carrément de renoncer à soi c'est l'abnégation alors en parenthèse c'est chrétien mais c'est aussi c'est aussi Schopenhauer par exemple si vous disiez Schopenhauer Schopenhauer est un très grand auteur très important Schopenhauer fait de l'abnégation je dirais un des moments essentiels de sa philosophie il faut sortir du point de vue individuel du point de vue je dirais du point de vue que nous avons nous dans la vie qui est forcément un point de vue pris dans le vouloir vivre et donc dans la lutte pour la vie et donc il faut sortir de cette lutte pour la vie il faut se détacher et une idée d'un détachement il faut se détacher de cette lutte pour la vie c'est le grand débat entre Nietzsche et Schopenhauer parce que Nietzsche dit c'est encore un point de vue d'une lutte pour la vie c'est encore un point de vue dominateur ou malade mais c'est encore un point de vue on va faire ce débat là ça serait un sujet d'un cours à soi seul le débat Nietzsche et Schopenhauer et donc voilà l'abnégation n'est pas qu'une figure chrétienne on la trouve dans d'autres figures philosophiques même peut-être chez certains chez certains entre guillemets petits socratiques là il y aurait un débat à avoir parce que Foucault rapproche toujours Platon comme Nietzsche Platon le christianisme de Platon une sorte de platonisme du peuple on va dire mais on pourrait très bien dire aussi que le christianisme a plutôt à voir avec le prolongement des cyniques ou de de Diogène il y a plus peut-être de proximité entre Jésus et Diogène qu'entre Jésus et Platon si vous voulez bon on va on va voir ça ça c'était donc une autre manière d'entrer dans la question à partir des notions qui sont derrière le thème du souci de soi alors maintenant le thème de l'insouci je vous ai peut-être un thème chrétien vous allez voir là aussi c'est plus compliqué l'insouci c'est d'abord l'inattention je vais repartir à rebours la nonchalance la négligence on pourrait même dire l'incurie c'est-à-dire le fatalisme l'insouci c'est le fatalisme ça pourrait être le fatalisme vous voyez de toute façon ça ne change rien de se faire des soucis parce que de toute façon ça ne dépend pas de nous ça peut être aussi d'une certaine manière ça peut même aller vers l'insouciance vers la futilité vers le frivole Jacques Derrida a écrit un éloge du frivole ça fait partie de cette manière de contester les thèmes les thèmes philosophiques fondamentaux la philosophie elle on s'occupe des choses sérieuses on ne s'occupe pas des choses frivoles mais bon et donc c'est intéressant de voir un philosophe qui déconstruit ça Nietzsche qui dit éloge de la superficialité de la surface c'est la préface au guet savoir éloge de la superficialité éloge du frivole donc thème du frivole de la futilité de la nonchalance d'insouciance ensuite on peut dire beaucoup plus positivement que c'est un thème de la confiance de la confiance de la tranquillité de la quiétude de l'acceptation de l'imprévisible et d'irréversible vous voyez je reprends le thème de la fatalité mais de manière positive la confiance alors ce thème de la confiance on peut le lire et de la tranquillité de la quiétude de l'acceptance on va dire on peut le lire comme un thème chrétien c'est justement l'abandon de soi l'insouci de soi se vider du souci de soi-même la tranquillité comme effacement de soi-même et donc totale tranquillité totale confiance mais on peut aussi le lire comme un thème de la sagesse philosophique c'est à dire l'insouciance à l'égard de tout ce qui ne dépend pas de nous alors ça c'est vraiment très important parce que toute la philosophie antique est marquée par l'opposition entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous d'accord oui par exemple la responsabilité ça me fait penser à ce que vous dites par rapport aux gens qui disent qu'ils ont tout né en Dieu qu'ils ont confiance qu'ils ont l'insouci d'eux car moi j'ai rencontré des gens comme ça et puis un jour ils perdent leur travail et ils me disent ben voilà c'est la volonté de Dieu en fait c'est jamais leur compte donc en fait si c'est vraiment un souci c'est trop le souci de soi peut-être parce que comme ça la vie elle est plus facile parce que forcément on n'est jamais responsable donc il y a bien une limite dans l'insouci parce qu'après si on n'est plus responsable d'autres actes peut-être que c'est une image d'il y a trop de soucis de soi enfin non je ne sais pas tout le monde si si vous dites très bien non alors en effet je pense que le thème de la responsabilité est un thème du souci souci de soi être responsable de soi-même et puis souci des autres responsable des autres ce que j'appelais tout à l'heure la sollicitude c'est une figure de la responsabilité pour tout ce qui est fragile pour tout ce qui est etc c'est une figure de la responsabilité l'éthique de responsabilité a à voir avec ça surtout chez Antionas le principe responsabilité ça a à voir avec ça donc non non vous avez tout à fait raison et le thème de l'insouci de l'insouciance peut être un thème de l'ir qui peut aller vers l'irresponsabilité vous avez vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très très important ce qu'il y a c'est que pour les grecs anciens justement tout ce qui ne dépend pas de nous par exemple Anna Arendt dirait les conséquences de nos actions elles échappent elles nous échappent elles échappent on a des intentions mais les résultats ne sont jamais les intentions donc nous sommes responsables de nos intentions nous sommes responsables de ce que nous voulons faire mais c'est ça d'ailleurs tout le principe responsabilité de Antionas c'est dire est-ce qu'on peut être responsable non pas seulement des intentions mais des conséquences de nos actions des conséquences de nos habitudes par exemple nos habitudes alimentaires oui oui j'ai une question en lien avec ça je me questionne est-ce que je réfléchissais au stoïcien si je ne m'abuse l'idée c'est que si je peux agir sur quelque chose je vais le faire si je ne peux pas agir dans la vie je fais avec voilà mais du coup c'était la seule exception à la réflexion que j'avais qui est est-ce qu'on peut être insouciant tout en étant responsable voilà mais complètement totalitairement voilà voilà est-ce que c'est possible du coup les solutions si je comprends bien ont trouvé l'internative parfois oui parfois non c'est une très bonne question je vais la noter d'accord peut-on alors peut-on être insouciant de soi et responsable c'est un peu un peu le point de tension avec justement la question de l'émancipation oui tout à fait alors Ricœur il a une formule étonnante parce qu'on a eu beaucoup de débats là-dessus toutes les dernières années autour justement de l'insouci de soi dans la lecture de Kierkegaard et dans ses fragments posthumes là tout à fait à la fin des petits trucs qu'il écrivait comme une écriture de plus en plus malhabile il disait reporter le souci en gros il ne demande pas la résurrection pour lui-même mais la forme ce qu'il demande ce qu'il se demande à lui-même c'est de pouvoir reporter le souci de soi sur les autres en gros moi je vais mourir mais les autres continuent à vivre et donc mon souci c'est la suite de la vie c'est que ça continue c'est de reporter donc il y a du souci il y a de l'insouciance de soi mais il y a de la responsabilité parce qu'il y a du souci des autres et de la suite voilà et ça on trouve ça aussi chez Kant très fortement très fortement c'est-à-dire que chez Kant il y a deux figures deux postulats de la morale il y a le postulat qui apparaît dans la critique de la raison pratique qui est le postulat de l'immortalité de l'âme je dirais que c'est un je ne sais pas comment dire c'est un c'est un lieu commun de l'époque l'immortalité de l'âme et donc l'immortalité de l'âme c'est un postulat de la moralité bon il faut être moral parce que mais c'est en fait c'est pas du tout qu'ancien parce que justement si on n'est qu'ancien on fait le devoir par devoir et non pas pour un bien il faut purger le devoir de tout de tout désir d'une récompense on est adulte on n'a pas besoin de récompense d'une punition pour faire son devoir ça c'est ça Kant mais donc du coup le postulat de la moralité va réapparaître sous la forme des générations suivantes de l'humanité et donc il y a plein de textes dans lesquels Kant se tourne vers cette figure-là de la responsabilité qui est déjà une figure un peu à la ancienne qui est intéressante pour nous aujourd'hui mais bon voilà en tout cas c'est bien autour de ces questions-là qu'on qu'on va tourner donc voilà de la même manière que le soin de l'âme on peut on peut le le prendre de manière philosophique mais aussi de manière chrétienne avec l'idée de métanoïa de conversion etc de la même manière le thème de l'insouciance on peut le prendre de manière chrétienne confiance abandon de soit mais on peut aussi le prendre dans les termes de la philosophie grecque c'est-à-dire ne pas se troubler pour rien c'est l'absence de trouble c'est la tranquillité d'esprit c'est l'insouciance à l'égard de tout ce qui ne dépend pas de nous et finalement il y a très peu de choses qui dépendent de nous donc on peut être très insouciant si vous voulez il ne faut s'occuper que d'une seule chose il faut se concentrer sur soi-même c'est la seule chose qui dépend de nous vous voyez bon vous voyez comment ça déjà dans le dépli sémantique déjà comment ça se ça se complique alors maintenant il est quelle heure ça va j'ai encore un petit peu de temps c'est renversé non alors maintenant je vais faire une analyse non pas seulement sémantique mais pragmatique pragmatique c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait en se souciant en parlant du souci et de l'insouci et de quel souci parle-t-on et de quel insouci parle-t-on parce que c'est si vous voulez il ne faut pas juste prendre le mot et on est aujourd'hui dans une époque où on a des mots comme on a des noms propres qui sont positifs ou qui sont négatifs et donc on a des mots valorisés puis des mots pas valorisés par exemple récemment j'ai fait un petit papier dans le journal protestant français réforme intitulé éloge de l'installation parce que je venais de voir dans le même jour le journal l'hebdomadaire précédent il y avait la semaine précédente il y avait plusieurs textes qui étaient toujours on est toujours bien sûr comme on est chrétien comme on est protestant il ne faut jamais s'installer on est toujours en marche ça suffit donc de temps en temps il faut reprendre les mots et les décrasser de tous les préjugés qui les alourdissent ou qui les enveloppent qui les rendent inaccessibles quelque chose est intéressant elle prend du sens s'il est dans un énoncé et pas seulement le mot tout seul à l'âge de la com il n'y a plus que des mots dans le même discours si on met tous les mots positifs alors on aura un discours positif vous voyez mais dans quel énoncé ça veut dire quoi c'est ça qui m'intéresse et qu'est-ce qu'on en fait donc je voudrais distinguer ici maintenant l'objet du souci le mettre dans un énoncé qui est justement le souci de soi et et le souci ou l'insouci du monde parce que justement c'est pas la même question et je voudrais distinguer ces deux questions qui sont parce qu'on peut avoir un insouci de soi dans le souci du monde on peut avoir un insouci du monde dans le souci de soi ça fait partie du problème pour continuer à déplier un peu nos questions donc maintenant je reprends la notion du soi c'est la question du sujet les philosophes du les grands philosophes du 19e siècle du 20e siècle ont je dirais déconstruit le sujet la subjectivité c'est ce que ce que Rizekor appelait les philosophes du soupçon Marx Nietzsche Freud etc en même temps avec l'idée qui suis-je où suis-je est-ce bien moi est-ce que celui qui dit je est-ce qu'il dit je dans une subjectivité réellement propre ou est-ce que c'est un jeu complètement assujetti à un discours qui lui fait dire ce qu'il dit ce que les Marxistes appelaient la fausse conscience par exemple en même temps la psychanalyse Freud qui est un des grands je dirais les grands fronts sur lesquels le sujet a été détrôné d'une certaine manière parce qu'il il porte en lui quelque chose qu'il croit être lui mais qui n'est pas lui ou qui est un lui autre que celui qui croit être l'inconscient le moi le sur moi le ça etc où suis-je est-ce bien moi en même temps la psychanalyse est certainement une des formes du souci de soi évidemment c'est-à-dire on attaque une psychanalyse parce qu'on a quelque part un souci de soi on a une question de qui voilà mais qu'est-ce que j'ai dit là qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que voilà on avait tout à l'heure aussi l'objection de Lévinas au christianisme en disant toutes les doctrines du salut sont des doctrines finalement dans lesquelles il s'agit de se sauver et donc avec cette dimension égoïste donc ça aussi c'est des choses qui donc la déconstruction du sujet c'est pas seulement une déconstruction je dirais des philosophes du soupçon elle a traversé aussi un grand philosophe de l'éthique comme Lévinas donc voilà tout ça ça contribue à ce que j'ai pu appeler une crise du sujet une crise de l'humanisme une crise du sujet émancipée d'une certaine manière justement le sujet qui voulait s'émanciper et bien finalement il est qui est-il si on si on si on c'est un petit peu le geste de Kierkegaard par rapport au masque successif qu'il adopte si on s'émancipe de tout qu'est-ce qui reste d'un sujet qui se serait émancipé de tout qui dit non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça qui s'est détaché peu à peu de tout point de la base c'est je pense je peux tout accompagner par le je pense et on pourrait dire d'une certaine manière ça serait assez focalien de dire partout où j'ai encore le plaisir d'exister là il y a quelque chose comme un jeu quand même un sujet un sujet qui ceci dit le principe de plaisir ça peut nous conduire à quelque chose de complètement alors chère Rint chérie Kör oui non je continue à déplier la question du souci de soi de cette la question du sujet chère Rint chérie Kör c'est la question qui le sujet c'est pas c'est pas la réponse le sujet c'est la question elle-même l'identité est interrogative qui suis-je c'est déjà la question c'est dans les psaumes qui suis-je pour que tu te soucies de moi c'est une formule extraordinaire qui suis-je pour que tu te soucies de moi c'est peut-être j'irai le on peut dire que tout le cours que je vais faire est un commentaire de cette énoncée extraordinaire Ricœur a une formule dans soi-même comme un autre une formule sur le lien entre la responsabilité et la promesse il dit qui suis-je moi si versatile parce que l'identité elle est variable elle change avec le temps on ne cesse de changer l'identité c'est une identité ipsé une ipséité et non pas une identité même-té on n'est pas même que nous-mêmes notre identité ne cesse de changer c'est ça qui c'est pourquoi il y a besoin d'une identité narrative qui passe à travers toutes les vicissitudes de toutes ces transformations bon donc qui suis-je moi si versatile pour que néanmoins tu comptes sur moi ça c'est le thème de la promesse qui suis-je pour que tu comptes sur moi non pas qui suis-je pour que tu te soucies de moi mais qui suis-je pour que tu comptes sur moi et qui suis-je moi si versatile vous voyez donc là Réka fait un résumé de toutes les questions il y a la narration la promesse la promesse j'ai besoin pour tenir ma promesse j'ai besoin que tu comptes sur moi ma promesse c'est pas juste moi qui énonce une promesse dans le vide j'énonce une promesse mais l'autre il compte sur ma promesse et donc c'est l'autre qui me rend capable de tenir ma promesse parce qu'il compte sur moi si l'autre ne compte pas sur moi je suis déjà presque d'avance délivré de ma promesse elle sert à rien ma promesse elle n'a pas de sens promettre ça se fait à deux c'est comme pardonner ça se fait à deux on ne peut pas pardonner tout seul pardon ? c'est un débat non 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 c'est un grand débat mais c'est comme le pardon c'est comme la promesse ça se prend en plusieurs exceptions il y a un pardon dans lequel on peut pardonner mais un autre pardon le pardon moral dans lequel le pardon moral le pardon qui se fait à deux qui est moral on ne peut pas se pardonner oui mais il y a des gens qui tiennent leur promesse par souci d'eux-mêmes parce qu'ils ont tel orgueil ah c'est ça que vous voulez dire d'accord ils maintiennent une promesse d'accord par exemple l'autre n'attend plus d'accord oui c'est pas nécessairement de l'autre que dépend la tenue de la promesse mais c'est aussi de l'image qu'on a alors c'est un surmoi à ce moment là c'est un autre en soi-même c'est-à-dire que c'est l'orgueil dessous l'orgueil mais moi là j'essaie de déconstruire ça vous voyez un petit peu oui oui c'est Anna qui dit ça elle insiste beaucoup sur le fait que pardonner c'est se voir soi-même autrement or c'est très difficile de se voir soi-même autrement tout seul c'est par l'autre qu'on peut se voir autrement c'est une petite on peut le dire de plusieurs autres manières mais moi je dis ça et que j'ai fait beaucoup de travail sur le pardon et j'ai distingué un pardon je dirais nécessaire anthropologique pour vivre on a besoin de pardonner sinon on est bon un pardon conditionnel qui est un pardon pragmatique qui est le pardon moral et puis un pardon je dirais sublime alors on pourrait dire évangélique le pardon le pardon de l'impardonnable dont parle d'Eridar qui lui à mon avis est sur une ligne très évangélique comme souvent d'ailleurs très souvent les thèmes de l'impossible les thèmes de l'impossible sont les thèmes de Kierkegaardien c'est les thèmes évangéliques en général c'est pas les thèmes très moraux et je trouve qu'en général on a été trop vite trop loin vers un pardon immoral et je pense je me suis beaucoup attardé à restituer la dimension médiane d'un pardon pragmatique d'un pardon conditionnel il y a des conditions quand même dans la vie ordinaire c'est pas des conditions catégoriques mais il faut vraiment un minimum de conditions la justice voilà c'est ça des choses comme ça mais ça ne touche pas tout le pardon mais ça touche le pardon dans ce sens là et je tiens là encore à la distinction entre les significations donc voilà qui suis-je moi si verset pour que néanmoins tu comptes sur moi et donc là on est dans un thème dans lequel le sujet est un sujet qui n'est pas le sujet orgueilleux le moi le sujet triomphal le cogito le sujet avec un grand c'est un sujet qui est passé par la je dirais par le soupçon par la critique par la déconstruction du sujet etc mais qui néanmoins néanmoins même si même si la réponse est extrêmement tremblante variable etc la question qui demeure on en a besoin on en a besoin existentiellement on en a besoin éthiquement s'il n'y a plus de sujet il n'y a plus de responsable bien sûr il n'y a plus personne responsable la raison pour laquelle dans la construction de soi-même comme un autre vous avez dû voir ça avec François Dermont l'an dernier vous avez avant d'avoir la petite éthique de Ricoeur avec l'éthique la morale la sagesse vous avez ce qu'il appelle l'identité narrative si vous n'avez pas un sujet capable de se raconter et d'entendre les récits des autres vous avez des bases trop fragiles pour l'éthique l'éthique elle ne commence pas tout de suite par la morale elle commence il faut déjà avoir des compétences et parmi ces compétences il y a la compétence narrative qui est un substrat ou un substrat on va dire une couche sous-jacente nécessaire un étage on ne peut pas construire la morale s'il n'y a pas déjà cette bon c'est une parenthèse et donc dans tout ça c'est le soi et l'autre c'est-à-dire l'autre comme soi-même et le soi comme un autre la question qui c'est la question qui suis-je qui dites-vous que je suis c'est aussi ça la question d'ailleurs tout ce parcours il y a bien cette question qui dites-vous que je suis qui est une question là pour le coup inquiète c'est pas une question enfin en tout cas on peut la lire en tout cas aussi comme une question inquiète et pas seulement comme une justement comme là c'est un lieu où Jésus n'est pas dans l'insouci de soi en tout cas peut-être qu'il a l'insouci de soi mais pas dans l'insouci de qui parce que cette question qui dites-vous que je suis on peut la théologiser à l'extrême et en faire une question unique c'est la question christique moi je pense moi je suis philosophe c'est-à-dire je suis quand même un peu ici et le sujet c'est la philosophie morale et politique en fait en général j'essaie toujours de faire descendre les thèmes d'un cran c'est très important une lecture purement théologique mais je pense que c'est aussi important d'en faire une lecture profane si je peux dire qui dites-vous que je suis je dirais c'est la question au sens lévinatien que tout visage porte avec lui devant les autres sans cesse c'est sans cesse la question pas sans cesse pas sans cesse il y a des moments où on ne se pose pas cette question mais il y a quand même cette question elle est sous-jacente elle peut être là qui dites-vous que je suis il faut prendre les autres comme nous posant la question et toi dans ta réponse sur des sujets qui n'ont rien à voir mais en fait qui dis-tu que je suis c'est pas voilà bon ça c'est cette question du souci et de l'insouci de soi elle concerne vraiment pragmatiquement beaucoup la question du sujet mais de l'autre côté elle concerne beaucoup la question du monde la question du monde qui est excusez-moi je me demande si j'ai pas oublié un truc oui 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 j'ai quelque chose dont je n'ai pas parlé je me disais bien il faut que je mette mes lunettes la crise du sujet c'est aussi une crise sceptique vous voyez je n'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure c'est-à-dire en fait c'est le c'est soit la crise sceptique au sens où de toute façon il n'y a pas de moi j'existe pas donc toute ma vie je vais me dire Kierkegaard a des phrases des paragraphes extraordinaires là-dessus c'est-à-dire dans lesquels de tout en temps il y a une porte là au fond il y a marqué moi dessus alors on n'a jamais ouvert un jour j'irai un jour j'irai voir ce qu'il y a derrière la porte pour le moment j'ai d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus importantes c'est un petit paragraphe très amusant il faudrait que je retrouve où est-ce que c'est je crois que c'est dans le traité du désespoir ou dans le concept dans le bois enfin des deux donc il y a le scepticisme à l'égard du moi je n'existe pas donc pas la peine de mon soucier ça peut être ça oui bon mais c'est aussi du coup le scepticisme à l'égard de l'autre c'est-à-dire l'autre ça n'existe pas l'autre l'autre je ne rencontrerai jamais l'autre je ne rencontre jamais que des je rencontre l'autre comme je rencontre une table comme je rencontre un lampadaire comme je rencontre un chien comme je rencontre etc quand je dis un chien c'est quand même un autre c'est quand même un sujet mais enfin vous voyez je peux tout considérer comme des objets donc ça c'est ça c'est le scepticisme et le scepticisme si vous voulez le scepticisme moral qui m'inquiète éthique qui m'inquiète c'est ce double scepticisme dans lequel d'une part il n'y a pas d'autre je ne rencontrerai jamais autre chose que moi-même je suis enfermé dans une sorte de solipsisme radical dans lequel de toute façon même la couleur verte que je vois là peut-être que vous la voyez autrement ça vous dit autre chose on ne parle jamais de la même chose chacun est enfermé dans sa bulle en cassant toute sa vie et ne rencontrera jamais l'autre et je pense que la crise la crise la crise amoureuse la crise des rapports amoureux la crise conjugale aujourd'hui à mon avis elle a beaucoup à voir avec ça avec cette crise sceptique et en fait finalement on se résigne à ne jamais rencontrer quelqu'un d'autre réellement donc c'est un sujet très grave mais ça va aussi avec le fait qu'on ne se rencontre jamais soi-même parce que pour rencontrer un autre il faut exister soi-même Ricœur a cette formule extraordinaire il dit pour rencontrer un autre que soi il faut avoir un soi c'est tout bête mais c'est très important il faut quand même mais aussi peut-être pour avoir un soi il faut rencontrer un autre que soi c'est un cercle il faut rentrer dans ce cercle vertueux où c'est en rencontrant autrui le plus court chemin de soi à soi dit-il quelque part ailleurs donc les deux mouvements sont importants mais être dans un monde où il n'y a plus que soi tout seul et jamais d'autre ou être dans un monde où il n'y a plus que des autres il n'y a que l'altérité avec un grand A il n'y a jamais personne ne dit je il n'y a plus que A l'autre 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 ça c'est un mot positif vous voyez c'est un de ces mots qui deviennent des idoles vous voyez complètes qui nous sidèrent qui empêchent de penser il y a d'autres parce qu'il faut que les autres puissent dire je quand même si ils ne disent jamais je où sont-ils s'il n'y a plus que des autres il n'y a plus que d'autres c'est un mot donc voilà ça c'est la crise sceptique du côté du sujet et du sujet face à l'autre sujet le soi et l'autre alors maintenant le souci du monde alors là il y a une crise sceptique qui est plus ancienne qu'on trouve déjà chez Descartes mais qui on peut trouver plein de signes chez tout le monde chez Kant chez Schopenhauer c'est est-ce que le monde existe ? est-ce qu'il y a un monde ? alors là de toute manière la réflexion face à ce parce que finalement le monde si c'est uniquement pragmatiquement le résultat c'est un petit peu ce qu'on trouvait chez quelqu'un comme Piaget Jean Piaget c'est-à-dire en fait le monde notre connaissance notre cerveau organise le monde donc nous ne connaissons le monde qu'en tant qu'il est organisé par nous c'est-à-dire nous ne connaissons le monde qu'en tant que nous agissons sur le monde le reste du monde sur le monde sur lequel nous n'agissons pas que nous ne le percevons pas puisque nous n'agissons pas dessus donc il disparaît il n'y a rien le monde n'existe pas il n'est que notre que la contre-épreuve de ce que nous faisons d'une certaine manière je crois beaucoup que c'est vrai je crois que c'est très important mais du coup il y a une crise mais est-ce que ça existe ? est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ? ça peut devenir solipsiste vous voyez cette figure-là et ça c'est le problème de Nietzsche il a beaucoup travaillé bon il ne faut pas que je vous balance trop de noms à la tête pourquoi est-ce qu'il dit ça ? alors l'auteur qui a vraiment rencontré les auteurs qui ont vraiment rencontré cette question il y en a deux un qui est à tige de la tradition anglo-saxonne de la philosophie analytique c'est Wittgenstein j'aurais pu mettre Wittgenstein aussi mais vous l'avez pas mis bon ça suffit et côté continental c'est Husserl toute la phénoménologie c'est ça la question c'est est-ce qu'il y a un endroit où on touche la réalité ? où on a un point de vue de base sur la réalité non pas une réalité scientifique qui est déjà une construction qui est déjà mais une réalité phénoménologique ça c'est la est-ce qu'on rencontre le monde ? on va retrouver ça avec Yann Patochka je vais faire je vais parler de Patochka Patochka c'est ça son sujet c'est ce qu'il y a son premier sujet c'est ça c'est le monde est-ce que le monde existe ? alors ça c'est toute une première ligne le souci du monde la question du monde donc déconstruire le monde mais aussi la déconstruction du monde peut venir à un rapport purement nihiliste dans lequel le monde n'existe pas le monde n'est que l'objet de notre transformation et donc si le monde est l'objet de notre transformation nous sommes les entrepreneurs et les transformateurs du monde et en fait le chemin pour transformer le monde le plus vite dit Patochka c'est la guerre la guerre Patochka a été contemporain des deux guerres mondiales et dit la guerre est le moyen le plus rapide pour transformer le monde pour changer le monde parce que la guerre s'attaque au monde elle s'attaque pas à des sujets elle s'attaque au monde alors c'est là qu'on on bascule vers la question contemporaine du monde qui est la question alors juste un mot c'est que le monde en excusez-moi je prends une lunette quand même parce que oui c'est ça moi je vais en parler après donc c'est le souci écologique c'est le souci s'hérm s'hionnasse c'est le souci du vulnérable c'est justement le care comme soin du vivant et donc c'est l'écologie non pas comme luxe non pas comme préservation de soi je vais me préserver moi je vais me préserver c'est-à-dire je me mets dans un cocon protecteur qui est le cocon de la vie mais ma vie ou notre vie à ce moment-là on a beaucoup de films comme ça dans lesquels on va mettre dans une fusée les semences de la vie c'est l'arche de Noé c'est la figure de l'arche de Noé pour de toute façon ici ce monde est foutu et donc on va aller la vie va se sauver hors du monde pour aller vers un autre monde meilleur etc il y en a beaucoup de films comme ça vous connaissez vous avez vu Interstellar peut-être Interstellar est un film plein de théologie comme beaucoup de films d'aujourd'hui et donc il y a le Rambo le héros qui arrive qui débarque dans la NASA qui s'est cachée sous la terre parce qu'elle est elle est devenue très mal vue etc et il dit mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le monde il y a des caricatures du héros américain qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le monde il le dit comme ça et le chef de la NASA lui dit mais il ne s'agit pas du tout de sauver le monde il s'agit de le quitter vous voyez comment c'est comment c'est théologique il ne s'agit pas de sauver le monde il s'agit de le quitter je dirais en gros aujourd'hui nos religions sont massivement des religions de quitter le monde il s'agit de quitter le monde il ne s'agit pas du tout de sauver le monde il s'agit de quitter le monde il s'agit de se sauver du monde le salut c'est se sauver hors du monde ceci dit on retrouve ça dans la gnose on retrouve ça chez certains textes d'Augustin c'est ancien mais là notre imaginaire collectif est très marqué par cette idée là c'est une qu'à avoir avec ce scepticisme à l'égard du monde le monde est perdu il y a tout un débat philosophique aujourd'hui en France j'ai pas mal d'amis qui sont impliqués dans ce débat sur est-ce que la philosophie que nous devons constituer est-ce que c'est une philosophie du monde ou est-ce que c'est une philosophie de la vie et j'ai deux amis qui sont tout à fait devenus ennemis irréductibles sur ce point Michael Fessel qui dit qui est très arentien qui pense que la philosophie qu'il nous faut est une philosophie du monde c'est ça la philosophie politique elle est politique parce qu'il y a du monde parce qu'il y a une pluralité de points de vue et qu'il faut cohabiter et qu'il faut faire cohabiter dans le même monde c'est ça un monde c'est un cohabitat dans lequel il faut arriver à faire vivre ensemble des formes de vie différentes et puis ça y est le nom m'échappe philosophe rudime Frédéric mes amis j'ai oublié le nom de mes amis Frédéric Worms qui a écrit sur donc beaucoup vous voyez qui c'est Frédéric Worms il a fait pas mal d'Arxon etc et Worms donc c'est un philosophe de la vie il a beaucoup travaillé sur le soin justement sur le soin le soin des vivants etc et je trouve que ce débat est un peu caricatural on a besoin des deux mais c'est vrai que je comprends l'idée que si la vie si la vie est le sacré et que le monde peut périr et que ce qui compte c'est de sauver la vie on est justement dans ce schème noachique si je puis dire de l'Arche de Noé dans lequel justement il s'avance qu'on retrouve d'une certaine manière même dans un certain transhumanisme l'humanité il faut abandonner l'humanité qui a tous les torts et il faut penser repenser une nouvelle condition humaine meilleure ailleurs alors donc voilà il y a ce thème là qui est aussi un thème de l'insouciance énergétique de l'insensibilité et du coup l'insouciance c'est aussi l'insensibilité de l'indifférence l'idée pas de soucis si vous voulez c'est une autre formule très contemporaine pas de soucis et donc c'est pas de soucis qui nous conduit en effet au réchauffement climatique aux famines aux guerres à une espèce de fuite en avant mais ce qui est intéressant moi ce qui m'intéresse là dedans c'est que cette insouciance elle a quelque chose là encore de théologique pourquoi ? parce que justement c'est l'abandon à la providence j'ai fait c'est une digression vous êtes fatigué peut-être vous auriez besoin d'une pause je pense je regarde quelle heure il est oui on va s'arrêter on va s'arrêter dans cinq minutes je termine le monde et on s'arrête oui on est dans une société de de butinage une société dans laquelle on butine internet on est sur l'océan on est dans un monde liquide dans lequel on butine dans laquelle on tâtonne on passe d'une chose à l'autre comme je le fais en ce moment sur mon cours je voudrais vous montrer que ce comportement là c'est un comportement qui est réapparu qui est un comportement des sociétés de cueillette et de chasse c'est pas des sociétés de cultivateurs dans lesquelles on travaille on produit on fait un jardin on produit le néolithique c'est vraiment c'est en même temps l'agriculture et l'élevage on accumule les sociétés de cueillette et de chasse c'est des sociétés de butinage c'est des sociétés de en hollandais l'idée de butinage ça se dit flibuste c'est butiner librement flibuste c'est aller de l'un à l'autre cette conception de la flibuste est une conception typiquement protestante réapparue après la réforme dans l'opposition entre l'Europe continentale qui restait massivement dominée par des pouvoirs royaux centraux et majoritairement catholiques et toute la façade atlantique qui est parti vers vers d'autres continents qui est parti sur la mer et sur la mer il n'y a plus on est seul avec dieu il n'y a plus de roi il n'y a plus de pape il n'y a plus de etc et donc on est dans des sociétés de cueillette et de chasse bon j'avais fait toute une étude là-dessus j'ai fait un numéro de la revue Esprit sur ce sujet et un film pour France 2 sur ce sujet c'est un sujet très intéressant parce qu'en fait c'est comme si on avait aujourd'hui l'opposition entre deux entre deux anthropologies deux strates anthropologiques une anthropologie du butinage et une anthropologie du productivisme on va dire agriculture et élevage au niveau industriel on va dire et du coup ça donne deux sortes de capitalisme un capitalisme extrêmement purement financier et purement prédateur qui butine et un capitalisme producteur mais méga producteur vous voyez je ne sais pas quel est le pire je ne cherche pas à dire quel est le bon j'ai montré qu'on est à la conjonction de ces deux choses là et que les sociétés de butinage les sociétés de cueillette et de chasse c'était des sociétés dans lesquelles on ne cherchait pas à remplir ses poches dans lesquelles on prélevait et on quittait l'endroit pour aller prélever à d'autres endroits parce que justement on ne peut pas tout le temps prélever au même endroit sinon on tue la bête donc on est des parasites on sait qu'on est des parasites donc c'est tous les rituels chamaniques dans lesquels on donne quelque chose parce qu'on reçoit quelque chose ou plutôt on accepte d'être pris parce qu'on prend quelque chose c'est pas donner c'est plutôt prendre on accepte de prendre on prend mais on est pris on perd bon voilà donc il y a tous ces rituels autour de ça qui sont une espèce de figure de pacte avec la nature mais ça reste extrêmement modique il faut que ça reste modique voilà et là si je peux dire on a une sorte d'angle mort dans lequel les deux on a le pire des deux schèmes si je peux dire parce que si on était dans un schème purement néolithique on serait quand même dans un schème de jardin et le jardin il y a une clôture et donc on sait qu'il y a une limite tandis que dans les schèmes des sociétés de cuité de chasse on peut toujours aller ailleurs nous sommes aujourd'hui dans une société on croit qu'on peut toujours aller ailleurs alors qu'on ne peut pas aller ailleurs et on est en même temps donc on n'est pas des jardiniers on n'est plus des jardiniers c'est Sigmund Bohman qui avait travaillé un petit peu ce thème là et en même temps on n'est pas dans une société de parasites modestes qui ne prélèvent que peu comme tout petit peu c'est la figure du fennec décrite par Saint-Exupéry je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de Saint-Exupéry dans le désert il observe un fennec qui va de buisson en buisson et qui chaque fois prélève un escargot ou deux escargots mais s'il mangeait tous les escargots du buisson c'est fini le buisson il sera mort pour longtemps donc chaque matin il va manger en prélevant quelques escargots sur chaque buisson c'est ce comportement là qui est le comportement des sociétés de prédateurs de qualité de chasse des sociétés de butinage qui étaient les pirates qui étaient les flébustiers ils étaient dans cette avec d'ailleurs un discours théologique extrêmement fort parce que la flébuste ce sont des puritains en général le noyau de la flébuste c'est tous ceux qui ont été jetés par les pouvoirs centraux en Europe et notamment à l'échec de la révolution anglaise et qui sont partis vivre sur des îles autrement voilà donc pourquoi je fais cette grande digression on est dans dans cette situation là et alors j'ai envie pour reprendre la question que vous posez tout à l'heure dire il nous faut ce qu'il nous faut c'est une sorte de non pas de gnose d'évasion dans laquelle on quitte le monde non pas non plus on est les maîtres du monde on est les dominateurs on est les gouverneurs du monde il faut on est responsable on est des gardiens on est des responsables on est des jardiniers donc il y a cette question de sauvegarde je retombe sur des choses très banales mais il faut qu'on comprenne que derrière ça il y a la théologie chrétienne du rapport au monde qui est très très complexe parce que si on disait le monde est mauvais le monde est foutu il faut quitter le monde ça c'est la gnose et avec ce qu'il y a de gnostic dans tout le christianisme antique et qui continue qui continue aujourd'hui avec la manière de s'évader du monde il y a mille manières de quitter le monde de s'évader du monde si on dit le monde est bon tout entier il est bon et tel quel il est bon et nous il faut juste qu'on trouve notre place dans le monde on est stoïcien c'est le stoïcisme c'est le coeur le christianisme il a sans cesse au début oscillé entre les deux positions on est pas dans le monde on est pas du monde mais on est quand même dans le monde et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son position il y a un rapport entre les deux qui est extrêmement dialectique et oscillant qui fait qu'on est ni stoïcien ni tout est bon non il y a le mal il y a le péché il y a le mal le monde n'est pas tel quel bon tout bon et non plus il n'est pas tout mauvais et donc il s'agit bien il y a bien un travail un élan de la rédemption qui n'est pas un élan de la rédemption qui nous sort du monde comme dans la clause mais un élan de la rédemption du monde aussi ça c'est un point très important chez les pères grecs c'est un point très important donc vous voyez il y a quelque chose qui je pense dans le rapport au monde qui est un point très important et qui nous ramène à ce que je disais tout à l'heure de Ricoeur que je ne vais pas redévelopper c'est reporter le souci sur les autres sur le monde sur ceux qui sont éloignés dans l'espace mais aussi ceux qui sont éloignés dans la génération dans la génération suivante et donc ça ça va avoir avec le souci du le souci du du monde voilà excusez-moi c'était j'ai encore encore des choses encore des choses à dire avant d'attaquer l'antiquité j'hésite parce que je me dis que peut-être non mais il vaut mieux quand même que je les dise au début parce que c'est un peu une manière de mettre à la clé toutes les questions qu'on va parcourir sur cette approche un peu plus pragmatique du thème je voulais aussi dire qu'il y a deux attitudes vraiment différentes une attitude qui consiste à augmenter l'inquiétude c'est-à-dire augmenter l'intranquillité l'interrogation et ça c'est ce qu'on trouve chez Platon chez Patochka chez Nietzsche chez on trouve aussi une autre attitude qui est au contraire de baisser l'inquiétude de se délivrer de ce qui inquiète et ça on trouve ça dans l'antaraxie on trouve ça chez Luther ou Calvin on trouve ça chez Foucault on trouve ça chez Emerson vous voyez ça rebat les cartes encore autrement ça augmenter l'inquiétude ou baisser l'inquiétude et ça a à voir avec la considération de ce qui est important est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important si on considère que c'est pas important on baisse l'inquiétude vous voyez si on considère que c'est important on remonte l'inquiétude on remonte l'attention c'est général dans la rhétorique vous savez que c'est vraiment les deux toute la rhétorique consiste à savoir est-ce que c'est important est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est pas grand est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important Il y a toutes sortes de figures qui sont des figures pour baisser l'importance, pour euphémiser, pour détourner l'attention. Alors à mon avis, ça a à voir vraiment profondément avec notre thème, important, pas important. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, mais il y a ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce qu'on appelle les adiaphoras, les choses indifférentes, les choses pas importantes. On peut dire que la réforme est une reconquête des choses pas importantes. Face à un Moyen-Âge tardif pour qui tout était devenu trop grave, trop important. Deuxième chose que je voulais dire, c'est l'idée qu'il y a des retombées, qu'il y a des rechutes, ou des retombées, on va dire. Le souci de soi, l'interrogation passionnée du sens de la vie, de l'interprétation à donner au fait d'exister, au fait brut d'être né, par exemple, au sens qu'en donne Anna Arendt, peut se retourner ou peut s'affaisser, ce souci de soi, dans le nombrilisme, dans la recherche du profit au maximum, profiter de la vie, la santé, les plaisirs, les biens, le salut éventuellement, enfin tout ça. L'insouci de soi, qui est au contraire, on devient transparent, on est l'émerveillement du monde, le report du souci de soi sur le soin des autres, tout ce qu'on a dit, là, qui était positif, peut se retourner et s'affaisser dans l'affairisme, l'étourdissement, s'étourdit dans l'action, dans l'évitement de toute inquiétude, de toute question, dans l'espèce de passivité, de lâcheté, d'indifférence, enfin des choses que vous avez dites tout à l'heure. Voilà. Donc ça m'intéresse, c'est retombé. Des deux côtés, il y a des retombées, vous voyez. On part vers quelque chose de très bien, et ça devient autre chose que vers quoi on allait. Et ça, il faut y être attentif. Et donc, du coup, il y a une espèce d'oscillation, et c'est là-dessus que je vais terminer, une oscillation entre le souci de soi, mais le déni du monde, l'insouci de soi, mais à ce moment-là, le déni d'avoir un point de vue subjectif et donc d'avoir une responsabilité, comme vous avez souligné tout à l'heure. C'est aussi interpréter le soi, interroger jusqu'à s'insoucier du monde, se quitter le monde, ou au contraire, se soucier du monde jusqu'à s'insoucier de soi, enfin, vous voyez, se perdre soi-même. Et c'est... Voilà, vraiment, c'est une oscillation avec des styles très différents entre l'attention et le ne pas faire attention. C'est-à-dire, si on faisait attention à tout, on ne ferait plus attention à rien. C'est un petit peu comme l'idée du réveil, ou l'idée des... la parabole des vierges qui attendent le Seigneur et qui ne dorment pas. Si on reste interminablement sans dormir, on finit par dormir, on n'est plus du tout... Il faut quand même dormir pour être réveillé, quoi. C'est souvent... Vous voyez, c'est une espèce d'inversion. Donc, pour pouvoir faire attention, il faut pouvoir ne pas faire attention. Et donc, il y a... C'est pour ça qu'au fond, cette oscillation, elle est vraiment très nécessaire et très profonde. Et cette insébérabilité des deux racines, sur lesquelles je reviendrai en épilogue, et je vais terminer là-dessus, pour moi, ça a à voir aussi avec les deux styles de protestantisme dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que la religion est un souci de soi ou une délivrance du souci de soi ? Et je pense que c'est une question de syntaxe. Qu'est-ce qui est prioritaire ? C'est le souci de soi ? C'est le souci de l'âme ? Ou est-ce que c'est l'insouci de soi ? Et je pense que d'un côté, on a un devant Dieu qui est devant la face de Dieu. C'est-à-dire, et là, on a affaire à une foi interrogative, qui n'est jamais assez pure, qui n'est jamais assez devant Dieu. Vous voyez ? Qui n'est jamais assez devant le Seigneur. J'ai vu récemment un film qui s'appelle, vous le connaissez certainement, ce réalisateur danois, je crois, qui s'appelle Hordette. Vous connaissez ce vieux film en noir et blanc ? Ouais. C'est un film tout à fait extraordinaire. Il est terrible, c'est un film terrible. Mais il y a une figure absolument extraordinaire là-dedans, parce qu'il y a des conflits entre deux sortes de luthéranismes qui s'excluent mutuellement, qui n'ont pas les mêmes. Et donc, il y a un réformateur là, qui est encore plus pur, encore plus pur état, encore plus grave, si je peux dire, et qui est réuni, etc., et qui refuse que son fils épouse la fille de son adversaire, parce que eux, ils sont riches, et lui, il n'est pas riche, mais qu'eux, etc. Enfin bon, des raisons complètement à moi. Et puis, vers la fin du film, soudain, il relie un passage public, et il dit non, mais j'ai pas été assez... Et donc, il revient, il va demander pardon à son adversaire. Alors, je me suis dit, mais voilà, ça c'est... Il y a ce côté... La foi comme interrogation, comme inquiétude permanente, qui fait que les gens les plus dogmatiques peuvent soudain être brisés dans leur dogme, parce que leur foi est trop vivante pour leur dogme, vous voyez, s'ils sont sincères. Et là, c'est vraiment un acte de sincérité, soudain, il dit non, mais là, je me suis trompé complètement, je n'ai pas lu ce texte comme il fallait le lire. L'important, ce n'est pas qu'il trouve la vraie vérité. L'important, c'est qu'il sort de ce qu'il croyait être la vérité. Donc, du coup, ça jette un trouble pour lui et pour tout le monde. Finalement, quand on croit être dans le vrai, est-ce qu'on ne se trompe pas ? Est-ce qu'on n'est pas dans l'erreur ? Vous voyez, bon, donc ça, c'est ce côté-là que je trouve très intéressant. Mais donc, qu'il y a à voir avec ce soin de soi, ce souci de l'âme, ce souci de vérité, ce souci de se connaître, etc. De l'autre côté, on a une figure du devant Dieu dans laquelle Dieu n'est pas... Je suis devant Dieu, non pas parce que Dieu est devant moi, mais je suis devant Dieu parce que Dieu est derrière moi. C'est une figure très importante qui est souvent négligée. C'est-à-dire, en fait, Dieu est... Je suis devant Dieu, c'est-à-dire j'ai une sorte de confiance inébranlable. Dieu est là, il est derrière moi, et pas du tout pour me soucier de moi-même, d'être dans un miroir, en quelque sorte, me connaître moi-même. Et Dieu est derrière moi, et donc je suis tourné vers le monde voulu par Dieu, que ta volonté soit faite. Je suis dans un soin du monde, dans un certain oubli de soi, du coup, dans une sorte d'effacement de soi. Je ne suis plus le sujet. Je suis tout entier, je dirais, le... Et donc, d'une certaine manière, là, c'est... Le but n'est plus du tout de se connaître. C'est de... C'est de... En gros, c'est de... Par sa vie, c'est d'interpréter la louange, la louange d'exister, d'une certaine manière. L'hymne, l'adoration. Et donc, je pense que, voilà, ça donne... Ça donne des deux côtés, ça va... Là aussi, je pourrais... Je ne vais pas le développer parce que j'ai préparé, mais ça va nous mener encore trop loin. Enfin, des deux côtés et des rechutes. Vous voyez ? Et ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est comment les choses ne cessent de... De tomber sur autre chose que... De retomber sur... Vers autre chose que ce qu'elles étaient. Et ça m'intéresse... C'est tragique, bien sûr, mais ça m'intéresse philosophiquement aussi. Alors, je... On est à Genève. Moi, j'ai écrit un livre sur Calvin. Sur les intentions de Calvin. C'est sûr que la Genève d'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait l'intention de Calvin. Ça, c'est clair. Mais c'était quoi l'intention de Calvin ? Dès ses dernières lettres, il y a des lettres qu'elle écrit à René de France, qui est donc la fille du roi Louis XI. Louis IX. C'est ça, Louis IX ? Ou Louis XII, j'ai oublié. XII. XII. C'est bien avant. C'est Louis XII. C'est Louis XII. C'est Louis XII qui était le... Voilà, c'est ça. Et donc, il envoie une monnaie. Il l'envoie à René, qui était marié au duc de Ferrare, donc très catholique. Et elle était elle-même la belle-mère de François de Guise. Donc vous voyez un peu le... Mais ils sont très amis, Calvin et elle. Donc ils s'écrivent des lettres très belles. Et donc à la fin de sa vie, elle, elle a sauvé... Je passe sur l'histoire de la monnaie, je ne vais pas tout raconter. Donc elle, elle a protégé dans son château à Montargis, en pleine guerre de religion, toute une troupe de protestants qui étaient pourchassés par l'armée de Guise, avec leur pasteur, et qui se réfugient dans le château. Et elle, finalement, elle, avec sa fille, donc la femme de François de Guise, elle sort sur le pont de la vie et elle dit à François de Guise, « Vous passerez sur nos corps, mais vous ne rentrerez pas dans le château sans passer sur nos corps. » Oui, donc elle protège les gens qui se réfugient. Et donc Calvin apprend ça. Il envoie une lettre de remerciement en disant « Ah, vraiment, vous avez été très chic. » Et elle dit « Oui, bien sûr, c'est horrible, c'est guère, etc. Mais j'ai écouté des pasteurs qui sont là, et ils sont vraiment abominables. Ils sont tellement convaincus d'avoir raison, etc. Ils sont prêts d'ailleurs à tuer tous les catholiques, à justifier ça. Ils sont abominables. Alors Calvin fait une première lettre en disant « Oui, mais vous comprenez, ils ont beaucoup souffert. » Puis elle reprend « Non, non, c'est inexcusable. » Et alors Calvin, la dernière lettre, c'est en 1964, c'est juste quelques mois avant sa mort, il dit « Vous avez raison. » Vous avez raison, on était partis, c'était pour le mieux, c'était un mot. Au début, c'était dans le rire, quoi. Il n'y avait pas eu de... Et puis, peu à peu, tout a tourné en eau de vinaigre. Tout s'est très mal terminé, tout ça, ce n'était pas de nos intentions, etc. C'est une très belle lettre. Donc voilà, je pensais à Calvin, je pensais à Wesley, Wesley qui a cette formule, le fondateur du méthodisme, qui a cette formule extraordinaire, il dit « L'évangile va produire des gens qui sont très... qui se contentent de peu et qui travaillent très bien. Donc l'évangile va produire, le vrai, véritable évangile, bien suivi, va produire des gens très riches. Et ces gens très riches vont faire une société d'égoïsme et d'injustice, etc. » Et donc, tu vois, les meilleures intentions, comment... C'est Wesley, c'est une petite phrase de Wesley, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, allez, j'arrête mes digressions. Et il est l'heure d'attaquer pour la dernière demi-heure le sujet du jour. Maintenant, après l'essai long préambule, qui était donc l'Antiquité gréco-évangélique. J'ai déjà fait des remarques sur le titre. J'ai déjà fait quelques comparaisons entre Socrate et Jésus. Juste un mot sur le trait d'union. Voilà, quelque chose dont je me méfie beaucoup, c'est de l'esprit généalogique, dans le mauvais sens du terme, qui cherche les bonnes généalogies pour récuser les mauvaises généalogies. En gros, vous voyez, c'est tout ce qui vient de Grèce, c'est mauvais. Ça, c'est Karl Barthes, par exemple, typique. L'époque de Karl Barthes, c'est tout ce qui vient de Grèce, c'est mauvais. Tout ce qui est vraiment biblique, purement biblique, c'est bien. Ou bien tout ce qui vient d'Égypte est mauvais. Ou bien tout ce qui vient de... Il y a toujours cette idée qu'il y a des sources impures, et puis des sources pures. Il faut trouver la bonne source. De la même manière, du côté fasciste, vous avez vu, tout ce qui vient de la Grèce est bon, et tout ce qui est venu du côté biblique, c'est impur, c'est judéo, je ne sais pas quoi, c'est sale, c'est... Vous voyez, c'est tout à fait... C'est le même geste, même époque. Donc non, il y a une diversité de formes, et c'est important qu'il y ait une diversité de formes de pensée, de formes de vie, etc. Et sa diversité de formes, elle a aussi comme justification la possibilité d'avoir des mixtes. C'est parce qu'il y a des différences qu'il peut y avoir des mixtes. S'il n'y avait plus de différences, il n'y aurait plus de mixtes. Mais les différences sont aussi là pour créer des combinaisons nouvelles, des mixités nouvelles, si je puis dire, des recombinaisons. Et c'est ça qui se passe, à mon avis, fortement dans cette époque qui m'intéresse, que j'appelle gréco-évangélique. Il y a des traditions différentes qui viennent en sorte se mêler et produire des innovations tout à fait passionnantes. Et en ce sens-là, c'est pour ça que je disais que Jésus est aussi un petit socratique. De la même manière que Socrate, quelque part, est un des grands auteurs pour le christianisme. On le voit très bien dans les confessions d'Augustin. Il parle beaucoup de Socrate, de Platon, etc. Je ferme cette parenthèse. Alors, une chose importante peut-être, c'est l'inquiétude dont je parlais. Il y a une inquiétude morale chez Jésus qui est extrêmement originale avec une sorte d'infinie singularisation de la loi. C'est comme s'il fallait sans cesse, on pouvait sans cesse déformer les règles en direction d'une charité plus ample, à la fois plus singulière et plus universelle. Ça, c'est un geste de Jésus qui est tout à fait original. Voilà, donc, infinie singularisation de la règle. Donc, c'est-à-dire, en fait, les irrégularités peuvent être régulières. Irrégularités peuvent être régulières, ça veut dire, je peux désobéir à la Torah, mais pour respecter la Torah plus profondément. Quelque chose comme ça. Une autre chose très importante chez Jésus, je le signale au passage, c'est que tout le monde a le pouvoir, c'est Arendt qui remarque ça, tout le monde a le pouvoir de pardonner. Et tout le monde, d'ailleurs, a le pouvoir de promettre. Ça, c'est, Arendt dit, ça, c'est une découverte de Jésus qui n'a rien de religieux, c'est une découverte politique, c'est une découverte générale, humaine, sur les pouvoirs de l'action humaine, c'est-à-dire, en fait, le pardon et la promesse étaient, en quelque sorte, monopolisés par les grands, et notamment par les rois. Le pouvoir de pardonner, c'est le pouvoir royal, de faire grâce, le pouvoir du souverain. Et en faisant ça, Jésus donne à tout le monde un pouvoir souverain. C'est les hommes, c'est les humains qui peuvent pardonner. C'est pas Dieu qui donne aux humains le pouvoir de pardonner. Ça, c'est un débat théologique très intéressant qu'on pourrait avoir avec Anna Arendt. D'après Anna Arendt, quand on prend les textes de l'Évangile, c'est Jésus ne cesse de dire vous avez le pouvoir de pardonner. Et parce que vous pardonnez, Dieu va pouvoir vous pardonner. C'est parce que vous, vous pardonnez, que Dieu va pouvoir vous pardonner. C'est pas parce que Dieu originairement vous donne, c'est pas parce que le roi vous délègue un petit bout de pouvoir royal. Non, c'est un pouvoir ordinaire, horizontal, commun à tous les humains. Tout le monde peut pardonner. Et le pardonner, c'est un miracle. Donc, tout le monde peut faire des miracles. C'est un miracle parce que la loi de la vie, c'est la rétribution et c'est donc la vengeance. Et sortir de la vengeance, c'est un miracle. Et ce miracle, il appartient à tout le monde. Tout le monde peut faire ce miracle, d'échapper à ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est la vengeance. Ce qui est prévu, c'est le coup contre coup. Ça, c'est prévu. Ça, c'est normal. Ne pas rendre le mal pour le mal, ça, c'est imprévu. Et ça ne peut pas être prévu. C'est absolument imprévisible. Et c'est un pouvoir que chacun a. Oui, bon, c'est une parenthèse, mais c'est un sujet important. Pouvoir commun de pardonner et donc se pardonner, ça veut dire être délié du passé et donc pouvoir se lier à nouveau librement par la promesse. C'est pour ça que le pardon et la promesse vont ensemble. Il faut pouvoir se délier du passé pour pouvoir se lier à nouveau par la promesse. C'est un thème très intéressant de Hannah Rath. Bon, chez Socrate, il y a plutôt un infini questionnement, une infini interrogation qui refait sans cesse un cercle autour du pouvoir de questionner. Et là aussi, il y a un pouvoir, ce que dit Socrate, c'est qu'il ne faut pas être un sophiste, un savant qui a le savoir et qui peut vendre le savoir. C'est que tout le monde a le pouvoir de questionner. C'est un pouvoir élémentaire. Et autour de ce pouvoir commun de questionner, on va refaire un cercle et ce cercle, il est à l'origine de la démocratie, il est à l'origine de la science, il est à faire cercle autour du pouvoir de questionner. et je dirais, moi, je conjonnerai les deux faire cercle autour du pouvoir de questionner et du pouvoir de pardonner. Vous voyez, je fais ce lien entre ces deux figures de l'infini. Voilà, je mets ça un petit peu en... ça va vite, je suis désolé, je vais trop vite un peu dans mes trucs, mais je mets ça un petit peu en tête de mes remarques sur l'antiquité gréco-évangélique et maintenant, je reviens sur le souci de l'âme, le souci de soi, le soin de l'âme. Alors, à ma connaissance, mais je ne suis pas du tout un très bon chercheur en bibliographie parce que je pars de proche en proche comme ça, à mon avis, avant Michel Foucault, il y a deux personnes qui ont vraiment travaillé cette question, ce thème du soin de l'âme, beaucoup, c'est Pierre Hadot, ah oui, justement, je voulais sortir ses livres, Pierre Hadot, qui a écrit, vous avez les livres là, les titres là, de toute façon, c'est Qu'est-ce que la philosophie antique, exercice spirituel et philosophie antique et la philosophie comme éducation des adultes, le titre est magnifique. La philosophie comme éducation des adultes. Donc, qui travaille sur le souci de l'âme et puis c'est Yann Patoczka, donc il en parle à plusieurs endroits, mais notamment dans Platon et l'Europe. Et puis après, il y a Michel Foucault qui a écrit donc Le souci de soi. Un livre intitulé Le souci de soi. C'était le troisième volume de son Histoire de la sexualité qui devait compter cinq volumes. Il y en a écrit un, La volonté de savoir, puis les autres volumes qu'il avait prévus, ils n'ont pas eu lieu. Il a écrit L'usage des plaisirs et puis il a écrit Le souci de soi et puis après L'harméneutique du sujet. Après, c'est des cours qui ont enregistré, qui ont été décryptés et publiés par ses élèves. Alors, je mets de côté Michel Foucault et Pierre Hadot qu'on fera la prochaine fois. Ce sera l'essentiel de la séance de la prochaine fois. Et là, je fais Patochka. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer. Patochka, vous avez déjà entendu parler de Yann Patochka ? Jamais. C'est un tchèque. Son maître, c'est Husserl. C'est la phénoménologie. Donc justement, l'idée que le monde, nous connaissons le monde par profil, par esquisse. Et nous ne sommes le monde, mais les autres et même nous-mêmes. Et les choses. Je vois ce livre, je le vois sous un certain profil. Vous le voyez sous d'autres profils. Et la diversité des points de vue donne, et je dirais qui est toujours incomplète, mais on n'a jamais fini de trouver des nouveaux profils. Mais c'est ça, la recherche phénoménologique, c'est ce que Husserl appelait les variations éidétiques, dans lesquelles on fait varier la chose pour trouver ce qu'il y a de commun à toutes les variations. D'accord ? Par exemple, je fais, imaginez par exemple, tout à l'heure vous mangez une pomme, l'essence, qu'est-ce que c'est que l'essence de la pomme ? Vous prenez les pommes, vous les faites varier en imagination. C'est une variation imaginative, comme dit Husserl. Vous faites varier toutes les sortes de pommes que vous avez vues. Ce qui reste identique dans toutes ces variations, c'est l'essence de la pomme. C'est l'idée de pomme. D'accord ? Voilà. Bon, ça c'est... C'est Platon. C'est complètement Platon. C'est un retour à Platon. Sauf que... Non, pas sauf. C'est aussi Platon. Ça pourrait aussi être Platon. Ça pourrait aussi être Platon, mais c'est pas comme ça que... Mais d'ailleurs, pour Patochka, Platon, c'est vraiment le cœur de la base. Qu'on peut aussi insister beaucoup sur les variations plus que sur l'identité. On peut dire l'importance et les variations. En gros, Ricoeur, quand il écrit soi-même comme un autre, ce qui n'intéresse, ce n'est pas ce qu'il y a d'identique dans le sujet, c'est au contraire toutes les variations, toutes les réponses possibles à la question qui. Toutes les formes, tous les types de... les registres de réponses possibles à la question qui. Ce qui l'intéresse, c'est les variations. Thèmes et variations, c'est une vieille figure musicale intéressante. Thèmes et variations. Et le jeu dans les thèmes et variations, c'était surtout qu'on n'ait jamais le thème à l'état pur. Le thème était déjà saisi à travers des variations. C'est ce que je peux dire. On reprend un thème de Paganini et on fait uniquement les variations sur le thème de Paganini. Et le jeu, c'est de retrouver c'est quoi le thème en question. Ça, c'est très phénoménologique. Alors, il écrit donc sur le monde, le monde naturel, etc. Bon. Il écrit sur la guerre. C'est un livre intitulé « Les essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire ». Un livre absolument terrifiant. Sur, en gros, le XXe siècle, comme le siècle de la guerre, dans lequel... du nihilisme, on va dire, de la destruction. Et puis, il écrit « Platon et l'Europe ». Alors, il a traversé la guerre et il se retrouve dans un régime communiste. « Régime communiste », ce qui ne va pas, c'est justement que... En fait, c'est la... On sait ce qui se passe dans un régime... Quand un régime est injuste, les Socrates peuvent... C'est peut-être l'histoire de Wikileaks aujourd'hui. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup étudié le dossier. Mais qu'est-ce que c'est qu'une société où des Socrates pourraient vivre ? Ce n'est pas évident. L'Athènes, démocratique, n'a pas laissé Socrates vivre. D'accord ? On peut poser la même question pour Jésus. N'oubliez pas. C'est la même question. Qu'est-ce que c'est qu'une société où un Socrate... Excuse-moi, un Socrate ou un Jésus pourrait vivre ? Voilà la question. D'accord ? Yann Patoczka, il a été assassiné par la police parce qu'il était le porte-parole d'un groupe d'intellectuels dont j'ai oublié le nom, qui avait signé une charte, la charte de... Je ne sais pas trop quoi. Je n'ai aucune mémoire. C'est horrible. Je ne connais que ça, pourtant. J'ai connu Ricœur à l'époque où il allait voir Patoczka pour qu'il ne soit pas tout seul, pour qu'il y ait des liens avec des intellectuels étrangers connus, etc. réputés, etc. Mais il a quand même, il a été pris par la police à un interrogatoire et il est mort sous la matraque. Donc il a donné sa vie, si vous voulez, Patoczka, pour cette condition philosophique qui était la sienne, qui était le droit d'interroger. Juste le droit d'interroger. Ce n'est pas le droit de dire quelle est la bonne réponse. C'est juste le droit d'interroger. Ne serait-ce que le droit de dire est-ce que c'est ça que vous vouliez ? Ça, c'est une question insupportable, bien sûr. Est-ce que c'est... Donc, dans ce « Platon et l'Europe », il faisait un séminaire chez lui, clandestin, parce qu'il avait été privé de sa chair de philosophie à l'université de Prague. Et donc, il faisait un séminaire chez lui. Ça, c'est un séminaire l'été 73. Il fait un séminaire avec quelques élèves qui donc prennent des notes qui vont être publiées donc en 79. Après sa mort, je crois qu'il meurt en 77. Je me trompe peut-être. Voilà. Donc, le soin de l'âme. Alors, d'abord, peut-être... Il fait dans l'introduction donc c'est plusieurs textes qui ont été... Parce qu'après, il les a repris dans des conférences. Mais bon. Première chose, il faudrait que je prenne mon téléphone pas loin. Je sais qu'il ne me reste que 18 minutes. Situation de l'homme, Situation de l'Europe. C'est le premier chapitre de ce livre. Il dit qu'en gros, la philosophie sert à nous orienter dans un temps de détresse. Nous aide à réfléchir sur notre situation et, je dirais, à réfléchir sur le fait que nous sommes dans une situation de déclin. C'est-à-dire, en fait, le déclin, mais le déclin destructeur. Ce n'est pas un déclin heureux. C'est un déclin... C'est une chute. une aventure qui ne peut se terminer bien. Nous faisons partie d'un univers qui décline, qui se trouve en décroissance énergétique et toutes nos réactions, la contre, tirent leurs possibilités et leurs forces de cet univers qui diminue. Donc, en gros, l'idée, c'est que l'humanité moderne, dans un monde qui va vers l'entropie, a comme... cherche la négantropie, cherche la croissance. Et, en fait, cherche à transformer le monde, cherche de l'énergie. Elle cherche à puiser dans ce monde en déclin de l'énergie. Et donc, elle va, c'est ce qu'il dit dans les essais hérétiques sur l'histoire, elle va pomper à toute vitesse toute l'énergie fossile pour la transformer et cette transformation, je vous le disais tout à l'heure, le mode de transformation, c'est la guerre. Mais donc, tout ce que peuvent au mieux les humains, c'est de retenir le déclin. C'est d'arrêter le déclin. C'est de retenir un certain temps le déclin. Vous voyez, c'est une vision très tragique. Le déclin, c'est la fatalité et nous pouvons juste retarder le déclin. C'est à peu près le point de vue de Tacite dans les annales de Tacite. Quand vous lisez Tacite, l'auteur latin, c'est vraiment typique du stoïcisme. Rome est en train de chuter, alors qu'il déclinit ça avant la chute de Rome. Nous, on a dans notre imaginaire collectif la chute de Rome qui nous touche profondément. L'Europe, c'est la civilisation qui est fondée sur une chute. C'est quand même quelque chose de particulier. On sait que les civilisations, ce n'est pas Paul Valéry qui l'invente des coups soudains. Nous savons que les civilisations sont mortelles. On le sait profondément, d'origine presque. Ça a été rappelé régulièrement. Mais donc, Tacite, voilà, il fait ce geste du... On ne peut que retarder le temps. Et on est emporté par une volonté de puissance qui est, comme il dit, une volonté sans sujet. C'est tout à fait terrible. Donc, on remonte à une réalité colossale qui s'est liquidée, qui s'est détruite elle-même. Il parle de l'Europe. Comment l'Europe en est-elle arrivée là ? Comment le gaspillage de toutes les forces dont les sociétés disposées à la fin de s'entre-détruire ? Excusez-moi, c'est pas... Non, c'était avant. Je vais juste vous lire ça parce que c'est un point... Oui, c'est ça. Nous vivons dans le sentiment de quelque chose qui nous emporte et que ce qui nous emporte, nous ne savons pas ce que c'est, nous ne savons pas ce que nous voulons. Quelque chose qui ressemble à une volonté de puissance, une volonté de puissance dépourvue désormais de sujets. C'est intéressant comme formule. L'humanité est tirée en avant par une volonté de puissance sans sujet. C'est pas gouverné, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on veut la puissance. Voilà, alors je vais... Et la source de cette puissance, paradoxalement, si on remonte à l'origine de cette source de cette puissance, eh bien en fait, c'était le soin de l'âme. C'est ça qui est le paradoxe. En fait, parce que toute notre puissance, la puissance qui vient de la science, est venue de l'enquête socratique sur le soin de l'âme. Qu'est-ce que le soin de l'âme ? Qu'est-ce que l'âme ? Certains philosophes grecs ont formulé le concept d'âme immortelle, mais tous, aussi bien les tenants de l'âme immortelle que ceux qui posent une âme mortelle et corruptible, tous affirment qu'il faut se soucier de l'âme, que le souci de l'âme est à même de faire parvenir à l'homme, malgré la briévité de sa vie, malgré sa finitude, à une situation semblable à celle des dieux. C'est ce que dit Épicure. Il s'agit de se rendre soi-même comme un dieu. La question que j'allais nous poser sera donc la suivante. Le soin de l'âme qui est à la base de l'héritage européen n'est-il pas aujourd'hui encore à même de nous interpeller, nous qui aurons besoin de trouver un appui au milieu de la faiblesse générale et de l'acquiescement au déclin ? En gros, face à ce train fou d'une volonté de puissance qui ne sait pas ce qu'elle veut, est-ce qu'il ne faut pas revenir à ce qui était à l'origine de cette puissance elle-même et qui était un rapport à la vérité, un rapport au savoir qui n'était pas du tout tourné vers la puissance pour essayer en sorte de retrouver la bonne bifurcation, retrouver l'aiguillage où le train fou est parti dans une mauvaise direction. Essayer de retrouver cette gouvernance de soi, ce soin de l'âme qui permettra de sortir de cette situation. Voilà. Ça, c'est donc l'intention générale. Vous voyez, donc, il y a quelque chose d'ultra contemporain dans la question du soin de l'âme qu'il va chercher chez Platon et chez les Antiques. Vous voyez, question très contemporaine. Donc, l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des tentatives du souci de soi par laquelle, je vais très vite, on sort du mythe d'une conception purement mythologique. La conception mythologique, c'est une conception... Ça a à voir, d'ailleurs, avec la limite, avec Bultmann. En fait, l'idée, c'est que ce qu'apporte Socrate, ce que cherche Platon, ce qu'il cherche tous, c'est l'éveil. Mais non pas l'éveil en disant ça y est, nous sommes réveillés, ça y est, maintenant, on est dans la réalité. Et avant, on était dans le sommeil, dans le sommeil dogmatique, dans le sommeil des mythes et maintenant, on est dans la vérité. Non. Parce qu'on est dans l'éveil, du coup, on est ébranlé, on se dit mais peut-être que maintenant, c'est maintenant qu'on dort. Peut-être qu'on n'est pas sorti de... Peut-être qu'on est sorti d'un rêve et peut-être qu'on est en train de rêver qu'on est sorti d'un rêve. Et donc, du coup, l'éveil, ce n'est pas l'accès, enfin, à la vérité. C'est la problématisation. Tout devient problématique. C'est ça que fait Platon. C'est pour ça que chez Platon, il y a tout le temps des mythes. En fait, on ne s'établit pas dans le concept. On est dans un va-et-vient perpétuel entre des paraboles, des histoires, des mythes et des jeux dialectiques, philosophiques. Il y a ce va-et-vient, si vous voulez. Donc, on est dans un rapport métaphorique à la vérité. Tout est un peu métaphorique. On ne peut plus prendre les choses à la lettre. On ne peut plus prendre la vérité à la lettre. Oui, vous avez une question ? Je ne peux pas avoir une question qu'un commentaire. Est-ce que le cas pratique de ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas justement le fait que les lumières sont organisées dans les siècles et qu'on est encore dans cette situation ? Tout à fait. On peut dire que ça continue. Oui, oui. Tout à fait. C'est un peu ce que Patochka cherche à réveiller. Il veut réveiller non pas le Platon des doctrines platoniciennes, mais le Platon de ce rapport problématique au monde et à soi et à la cité. C'est ça qu'il veut réveiller en disant que c'est ça l'Europe. C'est ça le cœur de l'Europe. Le cœur battant de l'Europe, c'était ça. Et donc, en fait, il est très Husserlien parce que c'est ce que fait Husserl dans sa dernière grande conférence sur l'esprit européen. Husserl faisait une conférence à Vienne en 1936 sur l'esprit européen en disant on va à la catastrophe et on a tout oublié. On a tout oublié. On a oublié d'où on venait. Un peu ce que j'étais tout à l'heure de Calvin. On a oublié. C'était pas du tout nos intentions. C'était pas ça qu'on voulait. Et donc, la clarté ne peut pas être totale. On n'est jamais dans la clarté totale. On est il faut tout le temps problématiser. Et donc, la question vient après. On n'a pas des questions puis des réponses. On a d'abord des réponses et après, on a des questions. Vous voyez l'inversion du geste ? On commence par des réponses. C'est limite. Et après, on a des questions qui vont donner du sens aux réponses. Les réponses elles-mêmes ne sont que des réponses à des questions. Mais on a la réponse avant la question. C'est dans la réponse qu'on va creuser la réponse jusqu'à trouver à quoi ça répondait. C'était quoi la question ? On a oublié la question. Vous voyez le geste philosophique ? C'est ça. Alors, ce geste philosophique, il remonte à bien avant Socrate. Pour Patrotska, il remonte à Parménide. Il remonte à Démocrite. On a le temps. On continuera la prochaine fois. La philosophie éléatique, je vous lis. Élé, c'était la ville d'Italie du Sud, de Grande-Sicile, si vous voulez, qui avait été fondée par Parménide. Parménide est un philosophe qui était de Fossé, qui est aussi l'origine de Marseille, ils ont envoyé un certain nombre de colonies. Vous savez que les Grecs faisaient des colonies. Et les colonies, la différence avec Rome, c'est que Rome, quand il y a une colonie romaine, c'est encore Rome, avec la même législation. Les colonies, le propre des Grecs, c'est de refaire une colonie en refaisant une nouvelle législation. Chaque colonie avait son législateur. On inventait une nouvelle législation. C'est très drôle. Mon idée, c'est que les protestants sont beaucoup plus comme les Grecs que comme les Romains. On ne cesse de recommencer ailleurs. On refait encore une nouvelle église, avec une nouvelle législation, avec une nouvelle règle. C'est un peu cet esprit un peu océanique aussi, maritime, plus que territorial. Je ferme cette parenthèse. Donc, voilà, il dit Tahélé, et donc il dit, la philosophie, Parménide Tahélé, la philosophie aéliatique nous dit, à la totalité, to éon, on ne peut jamais appliquer la négation. On ne peut lui attribuer le nom. Le nom n'est qu'à l'intérieur du monde, mais to éon, l'être de l'étang, qui est justement la totalité, et le nom, par conséquent, n'existe pas pour lui. L'éléatisme se concentre sur ce seul élément qui est la totalité, qui est l'un et qui est total. Vous voyez l'idée ? C'est un peu compliqué, c'est très attrait. C'est vraiment, Parménide, c'est le début de la philosophie, et c'est vraiment le début de l'abstraction. Il faut lire le poème de Parménide, il est complètement... C'est saisissant, c'est saisissant. Moi, je crois que j'ai lu ça j'avais 15 ans, et c'était comme un... comme un éblouissement, quoi. C'était très curieux, ce texte. C'est vrai que c'est très étonnant. Visiblement, il a étonné, surpôlé tout le monde. En fait, l'idée, c'est que l'être est, et le non-être n'est pas. Et qu'on ne peut dire et penser que l'être. Parce qu'on est dans le monde, on est dans l'être, et le non... Il y a du non relatif à tel ou tel étang. C'est-à-dire que cette table n'est pas rouge. Bon, d'accord. Il y a un néant relatif. Mais un néant absolu, on ne peut pas. Dans l'être, il y a l'être. Donc, je relis. À la totalité, Théon, on ne peut jamais appliquer la négation. Le non n'est qu'à l'intérieur du monde, mais Théon, l'être de l'étang étant justement la totalité, le non, par conséquent, n'existe pas pour lui. C'est ça l'idée de base. Donc, ça veut dire qu'on va rechercher à partir de cette... étonnement, étonnement qu'il y ait l'être. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a l'être. Cet étonnement premier, sur lequel Heidegger, finalement, n'est qu'un commentaire de ça. Finalement, on a cessé de revenir à cette espèce d'étonnement premier. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui changent, puis il y a quelque chose de stable. Il y a quelque chose de stable. Et donc, l'idée, c'est qui suis-je ? Qui suis-je pour accéder à cette stabilité de l'être ? Qui suis-je comme sujet ? C'est ça le soin de l'âme. C'est qui suis-je ? Me donner, me mettre en condition d'avoir un rapport avec cette stabilité de l'être, avec cet être invariant, invariant, cet être... L'âme capable de l'éternel. Il parle de Démocrite, c'est page 87. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a sous l'écriture du son. Voilà, c'est ça. Pour élucider le présent, pour éclaircir le présent, il faut quelque chose d'actif. Et l'agent qui accomplit cette activité par excellence, c'est notre âme. C'en est fini du sol sur lequel l'homme se mouvait jusqu'alors. Désormais, il doit veiller. Il faut désormais que l'âme soit entièrement vigilante. Et donc, pour ça, il faut une discipline de l'âme. Et donc, il faut aussi une morale de la vérité. Et donc, ce souci de l'âme signifie, chez Démocrite, sans souci afin qu'elle soit capable de vivre au contact de ce qui est éternel. Ce souci de l'âme, c'est sans souci afin qu'elle soit capable de vivre au contact de ce qui est éternel. Ce qui suppose de tout problématiser. Il faut douter de tout, il faut tout problématiser pour voir ce dont on ne peut pas douter, qui est l'être. D'accord ? C'est ça, le soin de l'âme. Alors, le soin de l'âme, chez Platon, c'est un petit peu autre chose. Qu'est-ce que cet appel à la réflexion ? Platon le nomme, à l'instar de Socrate, le souci de l'âme, le soin de l'âme, ce par quoi l'âme devient ce qu'elle peut être. Une, sans contradiction, excluant toute possibilité d'éclatement des couples de contraires et de ce fait, séjournant au contact de quelque chose qui dure, qui est stable. Tout doit donc être fondé sur ce qui est stable. Notre action en tant qu'homme de bien est fondée sur cela. Bon, mais ça, en fait, c'est la même chose que Démocrite. Pourquoi est-ce que j'ai noté la différence, que c'est une différence ? Il faudra que je reprenne ça pour... Comme ma fiche est longue et que je ne veux pas tout lire, du coup, j'ai dû sauter un passage où il y avait cette... cette bifurcation. Ah oui, c'est page 91. Ah oui, c'est ça. La démarche de Platon était inverse, malgré l'affinité profonde qui lui niait Démocrite. Nous avons déjà parlé de la position centrale du soin de l'âme chez Platon. Toutefois, Platon ne se soucie pas de l'âme afin que celle-ci puisse parcourir l'univers comme ce qui est éternel. Au contraire, l'âme parcourt l'univers afin de devenir ce qu'elle doit être. Le soin de l'âme n'a pas pour but la connaissance du monde, mais la connaissance est un moyen pour l'âme de devenir ce qu'elle peut être. Vous voyez, donc, le but de Platon, c'est de revenir à soi, l'âme pure, sans contradiction, alors que le but de Démocrite, c'est de parcourir le monde, c'est de créer une âme capable de sortir de son petit point de vue. D'ailleurs, il y a une formule comme ça chez Parménide quand il dit le sage qui va de ville en ville. Il est tiré dans un char par une déesse, une jeune déesse qui le conduit, et il va de ville en ville. Aller de ville en ville, ça veut dire aller de cité en cité, ça veut dire de loi en loi, ça veut dire de vision du monde en vision du monde. Ça veut dire de cosmos en cosmos. Changer de cité, ça veut dire changer le cosmos. Cosmos, ça veut dire ordre. Changer d'ordre du monde. On passe d'une... Quand on a visité plusieurs sociétés, plusieurs cités, on comprend très bien qu'aucune société n'a le monopole de la vérité et que la vérité est au-delà. Voilà, donc c'est ça l'idée qu'on a chez Parménide et Démocrite. Alors, je vais arrêter là, mais ce que dit ce que dit ce que dit ce que dit Patochka, c'est que Athènes, c'est la ville de cette liberté, cette ville de, on va dire, d'hommes libres, de maîtres libres, qui cherchent la vérité, qui cherchent cette condition, ce soin de l'âme, ce soin du corps, mais ce soin de l'âme, et qui veulent apporter cette liberté-là à tout le monde grec. Et que du coup, ça va être la catastrophe. C'est que, justement, en cherchant à apporter ça à l'ensemble du monde grec, puisque Athènes toute seule avait résisté à la Perse parce que, justement, c'était des hommes libres, eh bien, en apportant ça, en apportant la liberté aux hommes, Athènes va devenir impérialiste. Et que donc, c'est toute l'histoire de Thucydide dans les guerres du Pôle éponnèse, c'est comment la première catastrophe, c'est déjà, on voit, dès l'époque, dès cette époque-là, comment le soin de l'âme, le soin de la liberté, le soin de le souci de l'homme libre, etc., va se transformer dans son contraire. Et la figure de ce contraire, c'est Alcibiade. Alcibiade, je vais terminer là-dessus, Alcibiade est un jeune homme très brillant, c'est un neveu de Périclès, il a tout pour lui, il est beau, il est intelligent, etc. Il est très ambitieux, très jeune, très ambitieux, un élève de Socrate, un grand admirateur de Socrate, qui a passé beaucoup de temps avec Socrate, et il va conduire Athènes à l'échec dans des entreprises guerrières complètement folles. Et donc, Alcibiade va être une figure importante la prochaine fois, puisque finalement, ce que fait Michel Foucault, c'est qu'il s'intéresse sur qui est Alcibiade, qui est ce jeune Jean, vous savez, ce côté homosexuel, ce côté pédéracique du rapport entre les maîtres et les élèves dans la Grèce antique, il s'intéresse à cette Alcibiade qui est le sujet d'un des dialogues de Platon, et donc, qui va être, pourquoi ce rapport maître-élève, pourquoi est-ce que ça prend cette forme-là ? Pourquoi est-ce que ça prend cette forme-là ? Bon, c'est une des petites questions qu'on va se poser la prochaine fois, mais c'est une question importante, en tout cas, pour Michel Foucault. Voilà. La prochaine fois, c'est dans 15 jours, je crois. Je vous ai donné des textes. Ce serait bien que vous les... si vous pouviez les lire pour la prochaine fois, ces textes, les textes de Platon, le Fédon et le Phèdre, et les trois petits textes de Michel Foucault qui sont après.